bonjour à tous c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel échange sur on ne vous demande pas d'y croire alors je vous rassure tout ce mois de juillet sera bien rempli d'interviews je veux pas chômer alors je dis un grand grand merci évidemment à christelle parce que si je travaille elle travaille et comme d'habitude elle va assurer la modération du tchat et m'envoyer vos questions pour que je les pose dans la deuxième partie de l'émission que je les pose à l'invité bien sûr alors jour aujourd'hui nous avons rendez vous avec la médiumnité est avec plaisir que je reçois jean-marie muller jean-marie bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation bonjour philippe c'est un plaisir de participer à ton émission voilà j'avais déjà vu là quelques émissions tu as interviewé des gens d'ailleurs que je connaissais puis je me suis dit tiens c'est vrai que c'est une belle chaîne et où les gens c'est très léger voilà on parle les gens et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup ensemble qu'on puisse simplement parler partager les choses qui nous tiennent et la communauté aussi qui suit la chaîne je leur fais un énorme bisou parce que elle est formidable aussi voilà fallait le dire alors jean-marie tu es auteur enseignant développement en développement j'allais dire personnel mais non humain tu as-tu dit oui j'ai voulu changer en me disant finalement on dit toujours personnel mais j'aime bien le mot humain voilà c'est et bien sûr tu es médium oui alors là le développement de la médiumnité la communication avec ses guides évidemment ça sera au cul au cure j'allais dire non au coeur de notre échange même si nous parlerons aussi de ton livre à la puissance de l'être oui alors je vais te poser la première question alors tu vas voir cette question elle paraît banale mais en fin de compte cette question que j'ai posé souvent en offre mais voilà ben toi je vais te la poser en on est-ce que tu peux me donner ta définition de la médiumnité oui ben c'est une très bonne question parce que c'est vrai que souvent je vois il ya moi j'appelle ça les batailles d'église où on discute les gens sont pas d'accord voilà qu'est ce que c'est un vrai médium chacun a son interprétation je pense qu'il ya autant d'interprétations que de gens sur terre voilà je vais je vais donner la mienne et essayer d'être dans la définition disons on va je vais mettre comme si c'était déjà la médiumnité il ya de multiples formes de médiumnité d'accord et tu verras c'est intéressant parce que comme ça ça évite peut-être les batailles et ça casse des tabous aussi en même temps j'aime bien ça tu vois quand je vois que quelque chose crée des conflits je trouve c'est dommage et parfois c'est parce qu'on parle pas les mêmes mots ou alors parce qu'on a envie d'avoir raison souvent donc je dirais première chose déjà j'aime bien cette définition on va dire on va comprendre très vite dans les années à venir déjà maintenant que plus on se réveille plus de toute façon à toutes nos connexions la médiumnité la capacité de lire la capacité d'être en contact avec nos guides des anges des autres entités d'autres mondes extraterrestres les faits les elfes tout ça ce sont des mondes des dimensions différentes et on a accès à tout absolument tout donc on peut canaliser leurs messages leur énergie on peut incorporer comme si on fusionner avec ces énergies pour mieux comprendre ce qu'elles ont ça c'est une chose et à l'intérieur on est composé d'une multitude de facettes on parle souvent de l'enfant intérieur mais on connaît moins d'autres facettes comme le chaman l'amant oui bien sûr parce qu'en somme c'est au coeur en somme de tout ce qu'on vit et ça fait très longtemps qu'on en parle mais on s'en occupe peu mais en réalité on a une facette de médium à l'intérieur et cette facette a accès à tout encore elle est capable de lire elle est capable de se projeter entre guillemets dans le présent dans le futur comme dans le passé mais c'est relatif puisque le temps n'existe pas donc c'est plutôt au niveau vibratoire que tout ça se passe on est capable de se lire soi même on est capable de lire l'autre des vibrations bref c'est quasi infini encore on peut dire si je prends cette facette à l'intérieur il y a un voyant il y a un clairvoyant il y a un chanel il y a une personne qui est capable de lire bref mais ça va encore plus loin que ça ces derniers temps j'ai découvert d'autres choses mais ça va beaucoup plus loin en réalité mon corps lui-même est un médium d'accord il est capable de percevoir des fois on voit il ya des gens on voit ils sont dans un lieu de dire ah je ressens quelque chose les frissons il ya bel et bien notre corps capte les vibrations notre corps peut capter les entités et là on ouvre d'autres perspectives comme j'ai remarqué une chose mais il m'a fallu du temps c'est au fur et à mesure je j'avance j'apprends j'ai dit c'est incroyable avant même que je vois ou perçois l'entité j'ai une émotion par exemple quand je fais un contact quand je canalise c'est pas encore l'heure on va dire ou pas tout à fait des fois j'ai une émotion qui remonte la vibration donc me fait remonter donc mon corps émotionnel mon corps mental est capable et lui-même aussi médium donc non seulement on a une facette qui a accès à tout d'accord qui est capable de canaliser tout ça mais nos corps aussi donc ça amène loin et quand on appelle être conscient bien sûr là dedans on peut on est obligé d'inclure la médiumnité alors souvent je vois dans les descriptions à la médiumnité c'est communiqué avec les personnes qui sont défendes on va dire défendent pas se décéder voilà elles ont juste changé d'état voilà de l'autre côté ou dans d'autres écoles oui mais si tu canalises pas c'est pas vraiment de la médiumnité ou je vois oui mais lire ça n'a rien à voir avec la médiumnité mais je vois tout ça c'est juste des conflits d'école d'accord pour dire ah ben c'est comme d'habitude c'est ah oui comme moi je fais ça c'est de la médiumnité ou comme j'ai envie de faire c'est de la médiumnité mais ça crée que des conflits mais en réalité l'idée de cette médiumnité comme je viens de la décrire là et j'aime bien parce que ça prend une ampleur qui est gigantesque d'accord et c'est un état aussi naturel d'un être de plus en plus conscient et ben vous allez forcément avoir une sensibilité dans le corps donc la médiumnité est bel et bien là vous allez forcément mieux ressentir les émotions donc forcément si l'identité est là vous allez mieux le percevoir et si vous travaillez sur l'ego sur les blessures forcément mais à coup sûr votre médiumnité va se développer c'est pour ça que moi j'ai j'ai eu cette envie de me dire mais je vais en même temps que travailler certaines blessures je vais travailler la médiumnité pourquoi parce que il y a des gens ils sont déjà très bons médiums je vois ils font des trucs mieux que moi quand ils canalisent alors j'ai dit où est le problème et bien tout d'un coup on voit que c'est quelqu'un qui retient par exemple des émotions depuis des années et l'ego aura comme stratégie de défense dit oh si je commence à canaliser la vibration va être forte donc l'émotion remonte donc du coup la résistance que j'ai n'est pas reliée à la médiumnité mais bel et bien un travail sur les émotions ou sur une blessure d'accord et là s'en trouve quelque chose de nouveau et j'aime bien faire ça parce que les gens comprennent tout de suite dès que je fais son stage la personne dit ouais mais qu'est ce qui se passe là cette émotion j'ai plein de colère pourtant je suis en train de faire de la canalisation mais j'ai dit mais c'est une colère qui est refoulée donc le guide qui s'approche va te permettre au niveau vibratoire de faire monter ton taux vibratoire donc faire remonter on va dire de la base des émotions qu'on refoule des fois depuis 10 15 ans donc c'est pas toujours facile parce que vous êtes confronté à un travail mais c'est une chance aussi ça veut dire que au lieu d'être trop intellectuel on va utiliser la canalisation le contact avec les guides pour travailler vraiment sur soi d'accord les guides comme 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 thérapeutes en fait c'est les guides qui sont thérapeutes ils sont excellents mais on a une tendance à pas trop écouter mais déjà rien que l'énergie si je me laisse un peu faire d'accord donc l'énergie va venir vers moi moi je me souviens les premières fois j'avais qu'une seule envie c'est tout cassé donc je refoulais ma violence ma colère j'étais que gentil doux moelleux en réalité je refoulais tout le côté un peu plus obscur et puis j'avais envie de mourir c'est les deux choses qui étaient fortement refoulées en moi qui fait qu'il n'y a rien qui marchait dans ma vie mais c'était tellement fort je me suis dit mais je vais pas faire un contact avec les guides d'accord mais c'est pas les guides qui me mettent cette émotion c'est la vibration qui me permet de prendre conscience qu'est ce qui est prédominant et j'ai pleuré tout simplement en disant mais mon dieu mais où j'en suis moi je croyais aussi en 25 ans tu tu crois tout savoir initié machin et puis tu tu penses déjà presque être réalisé mais t'as pas encore commencé tu es médium depuis depuis tout le temps tu t'es tu es né médium ou ça s'est révélé alors moi petit à petit on va dire d'abord je suis convaincu que chacun est né et même très bon quand on est bébé on n'a pas ces différences encore on capte tout on est en contact avec tous les dimensions d'accord c'est normal c'est avec le temps le choix de vie aussi je peux choisir justement une vie où je veux développer ma médiumnité par exemple quand j'étais enfant c'était très développé et tard c'est à dire plus tard que on va dire mes amis d'accord qui pour moi ont vécu les mêmes choses que moi mais il y a certaines choses qui sont restées comme par exemple l'envie d'aller au lit très vite parce que tout de suite je sentais ça changer de vibration tout d'un coup j'avais plus j'avais plus les murs j'avais plus des particules lumineuses les murs les meubles et tout d'un coup je voyais cette espèce de on va dire trou non mais ce rond avec des silhouettes qui me regardait et qui me parlait d'accord mais que j'estimais qu'ils n'étaient pas des silhouettes puisque on parlait on parlait comme comme toi et moi et en tant qu'enfance c'est pas je m'estime pas être ni médium ni chanceux voilà c'était mon petit moment à moi et puis c'était extatique c'est à dire ça vibrait tellement moi j'étais une joie tu veux pas t'imaginer ça ça a été longtemps et peu à peu ça a basculé les problèmes plus forts de l'école les premières amours les premières mauvaises notes les premières tu dois tu chantes enfin tout ce genre de choses qui fait que tu le monde rationnel de l'égo où on te restreint fais que ça se ferme et tu commences à mais j'ai jamais totalement perdu le contact même quand j'étais alcoolique ou mon dieu je j'étais dans des états où tout d'un coup quand même j'ai dit oh mon dieu pas maintenant s'il vous plaît parce que j'ai encore je veux pas mourir et je voyais je me voyais des fois tomber comme ça et je sens que le guide était là il m'accompagnait il me soutenait et peu à peu on va dire dans mon parcours de développement humain au personnel mais il y a une phase où j'ai adoré faire tout ce qui était stage voilà j'ai fait des stages de channeling beaucoup de channeling j'aimais bien ça de canaliser je me sentais à l'aise mais avec une autre un autre côté où je me suis dit c'est du grand n'importe quoi c'est pas j'y croyais pas du tout j'avais des côtés je me dis mais les gens ils sont complètement fou c'est eux qui parlent c'est pas c'est pas de la canalisation tu vois oui et puis et puis je doutais je doutais des gens et tu doutais de toi aussi alors tu te demandais si t'y avais pas rêvé alors ah bah oui 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 à un moment donné mais ça m'a jamais quitté parce que je j'entends des choses je vois bien que tout d'un coup il y a des informations que j'ai qui sont pas de moi et je me souviendrai parce que des fois c'est d'entendre les guides tels que je te parle là maintenant ça aussi c'est un fantasme des fois il y a bel et bien ce genre de paroles mais des fois c'est des impressions des fois c'est c'est un concept en entier qui arrive d'accord et t'auras trois mois pour déployer ce que le guide veut dire on est dans aussi dans l'ordre de la télépathie je veux dire les guides leur langue nationale n'est pas forcément le français d'accord c'est à un autre niveau c'est un langage où on fusionne ensemble on se partage des visions on peut parler moi j'ai entendu à un moment donné justement j'entendais une des gens Marie es-tu donc devenu tellement égocentrique que tu crois que tout ce que tu dis est fait vient seulement de toi et là j'ai rigolé parce que j'ai dit c'est tellement prétentieux tu vois mais à un moment donné j'ai compris mes distances et j'ai vu qu'en réalité j'avais peur j'avais peur de m'assumer comme Chanel j'avais peur de me faire rejeter j'avais peur de me tromper bref c'est surtout ça qui a fait que je me suis éloigné voilà et puis j'avais envie d'être pris au sérieux je suis avant tout thérapeute je travaille sur les facettes sur les blessures des gens j'ai dit je vais pas je suis déjà assez fou sans encore mettre quelque chose comme ça et puis j'ai vu ça à un moment donné j'ai dit allez il faut que tu fasses une tournée j'ai fait une tournée au Québec où j'ai dit je vais faire de la canalisation en public et moi j'ai trouvé ça fabuleux alors au moment où j'ai choisi ça j'ai pas fait attention c'est juste deux semaines avant en disant mais qu'est-ce que j'ai fait je suis complètement fou mais en faisant ça je me suis un peu plus libéré et des choses sont arrivées extraordinaires la puissance des guides c'est... t'es jeté à l'eau ah oui je me suis jeté à l'eau j'ai dit vas-y vas-y et c'est vrai qu'il y a des choses quand même avec le temps qui sont arrivées qui sont quand même rocambolesques je veux dire ils montrent déjà leur présence maintenant le but c'est pas tout le temps parce que je vois il y a des gens ils sont ils veulent tout le temps des preuves mais j'ai dit le problème c'est qu'à un moment donné vous verrez moi j'ai eu une apparition j'ai réussi à l'oublier et ça n'a rien changé à ma vie mais est-ce que... vas-y vas-y continue excuse-moi non mais sur le moment j'étais content parce que quand ça arrive tu fais waouh machin deux semaines trois semaines après ben j'étais dans mes tourments mon alcool la perte d'emploi séparation bref donc finalement j'avais totalement oublié d'ailleurs même dans ma mémoire j'avais oublié ça donc je me dis on reçoit une preuve mais le problème c'est nous à l'intérieur si on a toujours besoin de preuve ça veut dire qu'on n'a pas la foi mais pas la foi en l'église d'accord cette foi qui nous dit ok je sais maintenant que c'est là et ce qui est génial maintenant avec le temps j'ai compris j'ai dit mais même c'est quand on dit ah oui mais les guides des fois ils viennent des fois ils viennent pas mais c'est comme notre âme d'accord on est notre âme reste dans l'autre monde d'accord c'est la conscience divine ou l'esprit qui vient ici avec les facettes comme je l'ai expliqué dans le livre et ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est à l'intérieur de ça on est en somme à l'intérieur de notre propre âme on est à l'intérieur des guides tout ce monde là nous le co-créons à chaque instant les fleurs les plantes qui sont là et on est à l'intérieur de ce de cette création d'accord qu'on vit donc on peut pas être séparé la seule chose c'est que quand on est dans nos tourments tourmenté par l'ego en disant oui mais t'es nul c'est rien tu te juges au niveau vibratoire tu descends donc la couche qui a entre les guides et moi est plus grande et avec mon âme aussi parce qu'il y a comme un flot une tempête d'émotions une tempête de pensée et puis une tempête de facettes qui sont pas bien tu disais tout à l'heure que tu avais eu un problème avec l'alcool est-ce que ça a joué ? tu m'as dit que ça n'avait pas tellement joué en fait sur ta médiumnité tu l'avais toujours si ça a joué parce que t'es en contact aussi avec d'autres choses beaucoup plus désagréables les messages que tu recevais est-ce que t'arrivais à faire la différence entre ton mental la perception un petit peu désorganisée due à l'alcool et puis les guides, les vrais quoi alors à l'époque bien sûr non non il faut être réaliste avec la telle quantité d'alcool en plus j'avais encore la drogue par dessus donc c'était un cocktail je sentais pas l'absence des guides par contre pour faire passer des messages ou des thérapeutes comme je serais maintenant non ça va pas et puis d'ailleurs j'ai vu des choses aussi parce qu'on reste quand même médium d'accord mais en étant dans des états on va dire avancés dans l'alcool bah tu es en contact avec ce qu'on appelle le base astrale c'est les dimensions qu'on a créées qui existent bel et bien il y a des écoles médiumnées pour eux tout ça c'est du fantasme en réalité pas j'ai dit il faut juste imaginer un milliard d'êtres humains qui ont des pensées négatives, qui ont un ego, qui ont de la jalousie qui crient, qui pleurent, qui refoulent bah ça a créé une dimension intermédiaire avec des êtres qui existent dont nous sommes en partie des créateurs si c'est des égrégores négatifs qui font que ça crée ce base astrale oui exactement c'est des puissants égrégores mais qui créent carrément des mondes d'accord des mondes affreux où des gens souffrent tout d'un coup tu rentres dedans c'est terrifiant mais ces gens existent vraiment ? enfin c'est une question bête est-ce que c'est de vrais défunts ou c'est vraiment une création de notre imagination création des vivants qui vivent sur Terre ? alors bien on va se limiter à la Terre parce qu'en réalité il y a des connexions tu vois au-delà de la Terre imaginons un autre monde d'accord avec les mêmes problématiques on travaille sur notre égo on a des émotions lourdes on est dans une expérience humaine donc pour moi je ne le prends pas comme négatif c'est comme ça parce qu'on a choisi ce genre d'expérience jusqu'à ce qu'on grandisse d'accord donc il y a des connexions des dimensions intermédiaires qu'on a créées à cause de ces pensées, ces souffrances ce qui fait que en tant que admettons d'accord j'ai une crise cardiaque mais ça fait trois mois que je suis dans la fureur je déteste toute la planète je meurs comme ça d'accord donc au moment où je meurs d'accord cette vibration me rattache à ce monde du bas astral et non pas au monde lumineux d'accord donc du coup je peux errer dans ces mondes-là selon les fréquences dans lesquelles je serai admettons que je suis plein de colère tout d'un coup je vais dans un monde où tout le monde est en colère où tu as l'impression que c'est de l'orage magnétique qui est là d'accord et il y a aussi des êtres qu'on a créés nous-mêmes qui existent dans ces mondes-là des fois c'est quand on est alcoolique des fois moi j'ai vu des trucs comme dans les films d'épouvante où vraiment il y a des monstres on se dit tiens oui mais c'est parce que j'ai bu c'est parce que je suis alcoolique que j'ai des hallucinations mais j'ai bien compris que non on rentre bel et bien dans des dimensions qui sont fort désagréables mais qui existent d'accord et on en parle on en parle parce que vous n'êtes jamais posé question à ce fameux tunnel dont on parle vous avez vu ce côté où il est sombre et puis au bout c'est lumineux et bien ces bords-là c'est comme ta vibration lumineuse d'amour permet d'ouvrir le canal d'accord mais si tu pourrais regarder les côtés et bien c'est ce monde-là les égrégores et tout ça qui font que c'est comme ça obscur d'où cette idée de ce tunnel sombre avec la lumière au bout alors par contre l'idée que ça a été créé par Satan bref il faut trouver un prince il ne cherchait pas d'autres responsables c'est nous-mêmes avec le temps qui avons créé tout ça donc notre mission c'est aussi avec le travail qu'on fait sur nous de nous pacifier pas il y aura de la colère il y aura de la peur mais de la gérer différemment parce que dès que je ravale ou que je te la refile tu vois un peu la patate chaude là on est dans le déséquilibre mais si la colère circule et si on arrive à mieux gérer tout ça à un moment donné et ce sera le cas cet égrégore disparaîtra mais le moment où cet égrégore disparaîtra ça veut dire qu'on est au bout du travail de l'ego tel qu'on le connaît sur terre on pourrait même vivre éternellement avec ce corps d'accord on pourrait même se dématérialiser donc on n'en est pas là d'accord pour l'instant ça c'est encore un film de science-fiction mais pour un futur ça sera un jour comme ça sur la planète Terre parce que c'est la finalité de l'expérience de la matière avec l'ego distordu comme il est ici mais c'est intéressant on va revenir un petit peu sur le sujet vraiment qui est le sujet de cet échange le développement de la médiumnité la communication avec les guides quelqu'un qui arrive et qui vient chez toi et qui te dit bon je n'ai aucune perception médiumnique je ne vois rien je n'entends rien par quoi tu commences pour lui dire allez on va commencer ton développement et tu verras tu vas tu vas te rendre compte que tu as des perceptions médiumniques oui mais c'est c'est exactement ça en plus la réponse va être différente pour chaque personne mais je vais donner un peu quelques généralités ben quand il vient chez moi j'ai dit déjà il faut que tu partes sur une autre perception parce que pour nous il y a des gens qui sont bons il y a des gens qui ont la capacité il y a des gens qui ont le don d'accord dans le monde on est encore dans cette formule là j'ai dit il faut déjà que tu changes ton esprit en disant tu es né parfait là dedans d'ailleurs même ta médiumnité est telle qu'on a dû avec le temps même se fermer avec le travail parce que ça fait trop peur de tout voir d'accord de voir toutes les dimensions de voir toutes nos manipulations de voir tous les êtres en même temps on n'a pas encore cette capacité à notre niveau d'accord donc déjà là on part j'ai dit il ne faut pas partir comme un mauvais élève de la classe il faut partir comme l'excellence tu es l'excellence d'accord déjà ça change la donne d'accord et puis ça arrête on arrête de faire des concours de niveau mais oui parce que je peux par exemple avoir une faculté pour mieux canaliser que toi mais tout d'un coup toi tu pourras mieux faire des régressions dans le passé d'accord parce que la médiumnité est multiple d'accord donc dans ce sens là deuxièmement tu ne fonctionnes pas comme moi peut-être toi tu vas voir des choses avec tes yeux moi je vais les ressentir mais je peux te les dessiner quand même tu vois chacun on a une multitude de perceptions donc déjà là moi je vais te dire déjà à ce moment là écoute on va faire un exercice d'accord parce que je capte en somme quelque chose ah tu veux faire un exercice avec moi c'est ça ? avec plaisir ok c'était pas tu m'attendais à la perche alors moi je dis oui moi je dis oui à quoi mais oui mais c'était pour donner l'exemple comment je fais je me dis faisons-le d'accord faisons-le en direct mais c'est des choses comme ça d'accord par exemple ok un truc que les gens n'aiment pas quand on dit oui moi je suis médium pas voyant mais la voyance fait partie de la médiumnité et en plus j'adore faire des exercices avec la voyance parce que j'ai dit elle a une qualité la voyance c'est qu'il faut être précis dans des choses concrètes donc c'est pas oui je vois des fleurs qui poussent sur un chemin et les nuages dans le ciel non dans trois mois le 21 novembre je te vois partir en vacances voilà tu demandes et voilà tu vas à Maria etc etc d'accord le but c'est on croit qu'on dit un peu n'importe quoi mais c'est d'oser y aller alors je te propose allez tu vas je te donne un exercice à faire admettons voilà tu me fais une petite voyance jusqu'à la fin de l'année moi je te fais une voyance à toi oui alors moi je vais oui mais avec des dates avec des choses précises pas à éluder les difficultés mais à trouver aussi des solutions parce qu'en réalité il ne faut pas se le rire je t'en fais une comme ça de suite là j'ai plein de trucs qui me viennent comme ça alors je vois que après cette émission il y a beaucoup de personnes qui vont s'intéresser à Jean-Marie Muller et tu vas avoir des contacts qui vont t'ouvrir des nouveaux horizons des nouveaux horizons qui vont te faire aller dans des endroits il y aura au moins un endroit auquel tu ne t'attends pas mais c'est que du bonheur tu vas beaucoup réfléchir et tu vas y aller et ça va te permettre d'aller encore vers un ailleurs qui va faire que tu vas t'accomplir et vraiment réaliser tes rêves ok donc maintenant essaie d'être encore plus précis d'accord le but c'est en somme dans cet exercice on voit déjà si je devais maintenant te lire je sens que tu as la flamme intérieure qui bouge et tu es direct en contact avec un de tes guides d'accord qui t'insuffle des choses donc je me dis tu as déjà l'habitude on voit déjà que ça c'est c'est la première fois que je fais ça fait rien donc ça montre que tu es déjà mais de toute façon tu ne peux pas animer une telle émission en recevant autant de gens qui sont des médiuns des clairvoyants sans l'être toi-même d'accord tu animes aussi cette émission pour un jour oser t'affirmer ça c'est autre chose d'accord on joue maintenant le but c'est d'oser se tromper ou d'aller dans la limite c'est-à-dire de donner du style des dates d'accord le 15 octobre je te vois tu as dit le 15 octobre 15 octobre c'est mon anniversaire et oui non bah tu vois là ça c'est ça ça ne peut pas être un hasard ça veut dire qu'on est connecté à quelque chose alors on peut dire c'est un pur hasard d'accord mais ça ne l'est pas d'ailleurs j'ai demandé à mes guides j'ai dit de temps en temps vous pouvez faire un petit effort pour montrer aux gens des choses un peu plus voilà tu avais une chance sur 365 pas mal oui c'est pas bon voilà donc essaye quand même d'aller dans ces dates d'accord juste mais non pas pour réussir quelque chose mais juste pour laisser le flot passer tu vois d'oser aller loin dire tiens je vois même que tu vas dans ce magasin et là je vois que tu rencontres une personne qui est justement qui travaille à telle et telle radio tu vois tu dis attends mais c'est un délire total ça n'a rien de vrai ça ça m'intéresse parce que ça veut dire que tu es lâche prise sur le rationnel mais que tu laisses l'info passer et là je peux te dire comme je sens mon coeur qui vibre on est déjà en contact donc c'est vraiment bien pour faire juste ce genre d'exercice alors moi ce que je vois c'est que à la fin du mois de juillet déjà tu vas avoir un premier contact avec quelqu'un quelqu'un qui va qui va t'emmener tu vas avoir des doutes tu vas avoir beaucoup de doutes tu vas dire non c'est peut-être des bêtises mais tu vas laisser venir et petit à petit cette personne deviendra insistante et tu vas passer le pas et c'est à partir de là que ça va t'amener vers d'autres personnes qui vont qui vont t'amener beaucoup beaucoup de choses en très positif et après tu reviendras même vers moi et tu me diras merci alors que bon moi je t'ai juste invité mais voilà c'est bien donc ça sera très sympa de ta part d'ailleurs là il y a la preuve en plus donc que j'ai fait une si jamais c'est vrai si jamais ça arrive là il y a une preuve impossible de impossible de dire que j'ai dit des bêtises voilà voilà mais tu vois ça c'est bien tu sens la vibration il y a quelque chose qui se passe au niveau vibratoire est-ce que t'arrives aussi parce que le but c'est aussi qu'on ressente à l'intérieur dans notre corps tout d'un coup on a des coups de chaleur ou bien quelque chose se passe parce que la vibration moi ça m'amuse donc j'ai l'impression que c'est un amusement donc c'est de l'enthousiasme voilà alors je sais pas si ça vient de là-haut ou pas mais voilà en tout cas ça m'amuse de le faire et je te remercie d'ailleurs mais tu vois au moment je pensais prendre un exemple fictif tu vois pas du tout faire comme ça mais toi tu réponds donc déjà là quelque chose se passe où on est guidé tu vois ou quelque chose de dit mais pourquoi faire quelque chose de fictif si tu peux le faire avec Philippe pour que les gens puissent voir d'accord et là si Philippe dit ben toi tu as dit non j'ai encore jamais fait ça donc du coup moi je trouve comme tu as fait ça on est quand même dans des choses très précises d'accord je peux immédiatement vérifier et dire ben dis donc c'est justement là ce que tu m'as raconté là c'est 3-4 choses ben je me dis tu reviens vers moi et on en parle voilà et c'est ce risque là que alors pourquoi bien sûr on va faire le lien avec la canalisation je vais en faire un petit bout après juste pour montrer comment ça se passe cet exercice là permet justement de bien canaliser parce que si vous avez vous devez rester dire des choses rationnelles qui tiennent la route vous allez à peu près enlever 90% de ce que les guides doivent dire parce que les guides vont dire des choses parfois ils vont vous dire des choses qui vont vous bousculer jamais méchamment d'accord un guide ne peut pas être en colère il ne peut pas être triste il ne peut pas vous juger il est dans l'amour inconditionnel par contre admettons qu'il voit quelque chose que vous ne voyez pas mais qui vous attire des ennuis on couple et qui dit tu sais il serait peut-être temps de voir que tu n'es pas une victime mais que tu es plutôt tyran dans tes relations que tu veux toujours dominer ben croyez-moi quand on entend ce message arriver ça ne fait pas plaisir du tout mais beaucoup de guides ne peuvent pas aller jusque là parce que toi-même tu n'es pas prêt à entendre ça donc vous voyez le lien après avec le travail sur ça il est énorme si un thérapeute te dit quelque chose comme ça que tu es capable de le gérer même si tu dis écoute ce que tu me dis je sens que c'est vrai mais j'ai envie de te couper en motel tellement ça me met hors de moi d'accord et bien ça veut dire aussi qu'en canalisant tu peux ouvrir un spectre où le guide ne va plus être là juste pour passer des informations sur le douzième plan de conscience sur le treizième plan sur des races extraterrestres mais il va pouvoir t'aider directement ce que tu as besoin pour évoluer maintenant et si on regarde au fond de nous moi des informations j'en ai eu tellement à un moment donné j'ai lu des livres et des livres jusqu'à 25 ans vraiment tellement je me suis dit mais c'est moi qui dois aller mieux c'est moi qui dois tenir la route c'est moi qui dois être heureux et en bonne santé ce que je n'étais pas à l'époque on a pu me dessiner avec une immense tête et pas de corps et les émotions tout refourent donc le but aussi c'est j'ai envie de comprendre ce qui m'amène toujours des ennuis vous savez ces schémas qui se répètent on se dit c'est pas possible ça fait 7 fois 7 femmes c'est toujours le même style ça se finit mal et toujours de la même manière et un jour quelqu'un vous dit quelque chose et ça vous met en colère parce que vous dites mais c'est vrai je donne l'exemple alors vous verrez parce qu'à ce moment quand ce travail s'est fait c'est le guide qui m'a insufflé d'oser faire ça j'étais dans un travail on n'était pas du tout dans un stage de médiumnité d'accord vraiment il y avait une personne qui était là d'accord et puis très victime toujours mais tu sais Jean-Marie et puis si et puis ça nanana et elle devait devenir aussi une organisatrice d'accord donc je vois le challenge et j'entends le guide qui me dit il faut vraiment que tu oses faire le travail c'est ton contraint c'est égal si elle organise pour toi ou pas j'entends vraiment très clairement ça et je prends mon courage à deux mains et j'entends à l'intérieur mes facettes justement oh non elle va me détester c'est tout un balai et confiance tout se passera bien ne t'en fais pas j'entends et puis là je lui dis mais tu sais en réalité je vais te dire tu perçois pas mais c'est exactement en inverse tu es tyrannique avec tout le monde on ne voit que toi partout mais ta perception c'est comme si tu étais victime dans une facette sa joue mais en prédominance pas du tout ah la colère qu'elle a eue là et bien tu vois cette information il faut la digérer d'accord que les guides me donnaient je dois traverser mes propres parts j'ai aussi un enfant à l'intérieur qui a peur de recevoir des coups d'accord donc du coup tu peux recevoir des informations des guides qui sont vraiment fabuleuses mais il faut être prêt aussi à te remettre en question à vivre des émotions à être vivant et c'est bien ça le problème quand j'avais 25 ans moi j'adorais les canalisations où on parlait de tout moi j'appelle ça les canalisations bibliques tout va bien tout va toujours bien et je me disais mais attends on est tous des éclopés là-dedans fauchés malades la plupart prennent de l'alcool et les guides dit tout va bien on est dans le meilleur des mondes soit dans l'instant présent et c'est là tu vois ça ça m'a un peu retiré de la médiumnité en me disant mais et puis après j'ai compris que les guides étaient quand même là l'énergie mais les mots qui sortent ça dépend de toi si tu as peur si j'ai très peur d'être en colère j'ai envie de me faire encore inviter je me dis si j'ai un message qui arrive et qu'il est en colère il ne va plus m'inviter je ne peux pas laisser passer un message d'un guide et ça alors je sais bien que ce n'est pas agréable peut-être dans une soirée comme ça les gens aimeraient entendre autre chose mais je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça vous met à flot c'est-à-dire osez explorer votre intérieur osez faire cette révolution intérieure osez travailler sur vous et vous verrez que de toute façon vous ne pourrez même pas échapper aux guides parce qu'ils sont là pour vous et votre âme aussi c'est pas possible comment tu fais pour justement pour passer outre ce filtre pour pouvoir dire exactement ce que les guides ont à dire alors il y a quand même des moyens d'améliorer mais il n'y a jamais du 100% si j'estimerais que j'ai du 100% parce que souvent on se dit tiens ah mais je ne me souviens de rien donc comment dire donc c'est vraiment de la médiumnité et l'égo n'est pas tu le sens que tu filtres quand tu filtres tu n'arrives pas à avoir une information directe justement j'arrive justement moi j'éduque l'inverse je fais l'inverse j'ai dit justement canalisez de plus en plus consciemment comme ça vous voyez quand vous filtrez je reprends le scénario je canalise un message pour toi en même temps j'entends la peur que tu puisses mal réagir mais si je la vois j'ai conscience de ça je prends peut-être un petit moment pendant la canalisation et je commence je fais juste je refais mon contact pour montrer la vibration et je calme en même temps ma facette tout va bien d'accord rien ne va se passer et si ça doit se passer tu ne pourras non plus rien faire mais je suis là je calme la facette à l'intérieur ou l'égo qui peut intervenir donc on arrive à un peu enlever certains filtres déjà et en travaillant sur soi tu enlèves des filtres aussi si j'ai moins peur d'une réaction de l'autre et bien forcément que c'est déjà un filtre en moi et puis je sais aussi que ça dérange beaucoup de gens je dis mais on a ici en Occident quand on canalise ou quand on fait une lecture on n'a pas le culte de se préparer mais si tu regardes dans beaucoup d'endroits du monde où il y a des peuples en plus de la terre reliés aussi plus à la nature dans le chamanisme ou dans certains endroits dans le monde la préparation est plus longue que la canalisation c'est-à-dire qu'avant on fait des grimaces on fait des choses comme ça en somme on sort les émotions de trop le trop-plein émotionnel on bouge le corps pour faire monter les vibrations et après arrêter l'état méditatif seulement on va faire un petit test après tu vois je ne vais pas y aller à fond parce que le but après ça casse les oreilles et puis le but je ne veux pas vous faire peur mais disons on peut le prendre dans l'amusement aussi d'accord on joue si vous regardez bien comme ça ça va vous rassurer c'est une religion qui est souvent quand même très intellectuelle parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur qui est le bouddhisme mais ils ont un petit secteur où ils ont ils ont pris ça d'avant ils ont leur médium mais il faut voir la préparation des fois ça va 2-3 heures et puis on entend je me suis dit mais ils sont tous fous ils ont perdu la raison mais non parce qu'en faisant ça on étoque toutes les lourdeurs les pensées négatives et donc du coup on enlève déjà une couche et on c'est comme si on vidait le trop plein donc le nouveau contenu peut venir ben nous comme on a peur on a peur du ridicule on a peur de ne pas être beau on a peur de on a peur que ça ne ferait pas classe d'accord on aime channeling on est habillé en blanc donc c'est toujours classe avec de la belle musique enfin tu vois je ne dis pas que c'est mauvais d'accord mais c'est trop axé dans un seul sens normalement il y a une hygiène et une hygiène c'est comme un tapis on me le dépoussière ok si j'ai une semaine très chargée et ben si je viens t'écouter en channeling normalement je devrais un petit peu bouger écrire un petit peu faire sortir mes émotions et je viens clean alors bien sûr en faisant des respirations ça le fait aussi mais c'est pas la même chose parce que regarde un enfant quand il a un peu un trop plat il bouge il crie il pleure c'est vivant encore et après seulement il y a cet état plus méditatif qu'on va faire d'accord et ça ça permet déjà de faire un bout et le deuxième grand bout c'est vraiment le travail sur soi moi j'ai vu ça ma manière d'aborder la médiumnité a énormément changé parce que je deviens de plus en plus conscient de ce qui se passe autour de moi il y a encore beaucoup de boulot assurez-vous je le vois tous les jours j'ai jamais l'impression qu'il y en a moins mais en sorte je m'en fous je me dis on est là sur terre pour ça donc il n'y a pas de problème c'est pas d'arriver au bout de quelque chose on avance on évolue mais j'ai vu une chose est sûre et plus j'ose être à l'intérieur toi d'imaginer que je peux à la fois être un ange un enseignant merveilleux tu vois incroyable comme je peux être quelqu'un qui est qui est jaloux qui a envie qui a envie de tuer les gens je le sens aussi en moi dans certaines facettes quand c'est un mauvais jour frustration comme j'accepte aussi mieux ces côtés-là de moi donc la palette est large donc à partir de l'âge c'est comme une fleur le calice pour accueillir les informations liquides est beaucoup plus grand d'accord et puis aussi au niveau vibratoire d'accord comme c'est des vibrations très très fortes plus je suis ouvert plus je vibre plus je fusionne et du coup je sens bien cette descendance encore alors il y a des il y a des fois des moments où j'oublie je ne peux pas me rappeler de tout ce qui se passe parce que c'est intense tu vois mais quand même il y a des moments où je peux reprendre d'ailleurs il y a des moments où je vois l'ego je veux reprendre le dessus je perds pied j'accepte ces moments c'est pour ça le but n'est pas de plus rien de se rappeler et dire on est un bon médium non de toute façon je vais vous dire on n'a même pas le choix dans un siècle ce qu'on fait là c'est un état naturel d'accord quand tu peins quand tu chantes que tu es inspiré par ton âme tu es en état de canalisation à partir de là tu peux canaliser tout ce que tu veux dans tout l'univers et dans toutes les dimensions le plus dur c'est ce filtre pour pouvoir canaliser voilà c'est ça qui est le filtre je pense qu'il y a l'ego aussi qui doit jouer il y a il joue à fond il déteste la canalisation il déteste entrer en contact avec l'ego parce que c'est disons le but c'est de le pacifier d'accord on l'a programmé pour qu'il nous protège donc pour lui il nous protège d'être ridicule de perdre pied on est dans un monde rationnel donc il faut apprendre à le pacifier moi vraiment j'ai créé des exercices un peu spéciaux par exemple pour faire de la canalisation parce que j'ai beaucoup souffert dans mes premières canalisations où la personne me disait mais non il faut que tu aies confiance tu vois elle me regarde comme ça mais j'ai dit mais moi j'ai pas une question de confiance je trouve qu'on fait n'importe quoi et là j'ai compris qu'à l'intérieur au lieu de lutter contre l'ego des fois je lui dis j'entends je lui dis non 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 il veut nous préserver d'être fou mais si tu lui dis non on va être un peu fou jusqu'à la fin de la journée jusqu'à la fin de la maison après je t'assure on regarde même le téléjournal on va être dans des choses toutes bêtes toutes rationnelles ça le rassure si entre nous deux on commence vraiment à y croire dire ah bah oui t'as vu là il se dit oh là là mais il entend ils sont en train d'y croire à ces conneries donc du coup ils résistent mais vous voyez pas c'est que simplement ça passe pas et du coup vous restez pendant 5 minutes et vous osez pas mais parce que l'ego a déjà fait son son arbre et ça c'est et bien tout d'un coup je me suis dit tiens comment t'aurais fait à l'époque pour être tranquille et des fois il y a des gens ils arrivent pas ils arrivent pas ils arrivent pas mais je vois que c'est des très bons médias mais je leur dis comme ça si tu pouvais imaginer purement imaginaire qu'est-ce que le guide dit et là je vois l'ego lâche parce que ça vient de l'extérieur de quelqu'un qui parle d'imaginaire et ça passe en réalité vous pourriez dire ce soir on fait pas du channeling on va imaginer ce que les guides peuvent bien nous dire et bien la plupart d'entre vous seraient capables de faire du canal une canalisation tout de suite parce que le mot imaginaire garantit que c'est pas vrai justement tout à l'heure je l'ai évoqué ce mot j'ai dit est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que c'est tout simplement un message des guides on sait jamais voilà mais j'avais le doute évidemment oui et puis et puis je pense qu'on a tort de mettre l'imaginaire comme étant quelque chose de pas bon d'accord si on regarde on va dire que l'imaginaire même à l'époque des grands philosophes permettait de monter dans les autres dimensions d'accord si je commence à imaginer je dis bah tiens comment ça pourrait être une discussion avec des guides dans allez dans la cinquième dimension là sur le moment je me dis qu'est-ce qui se passe donc je vais imaginer d'accord et ben voilà donc en réalité ils ne se parlent pas ils fusionnent ensemble ils se partagent des images des concepts des sensations et tu vas là-dedans et à un moment donné tu vas voir quelque chose se passe ou tu dis tiens mais je suis en train de canaliser d'accord mais l'entrée la clé c'est l'imaginaire les enfants sont très à l'aise avec ça et on a une tendance oui mais t'as beaucoup d'imagination mais qu'est-ce qui nous dit que c'est imaginaire ils captent peut-être des dimensions donc nous on estime que c'est imaginaire mais qui existe bel et bien donc là aussi voilà alors il y a une différence entre il y a une différence entre l'imaginaire et ce que l'ego a envie de dire et oui voilà parce que moi dans mon imaginaire j'étais avec Scarlett Johansson il n'y a pas longtemps voilà mais tu vois qu'est-ce qui te dit que tu as tort puisque il y a plusieurs dimensions puisqu'il y a plusieurs réalités il y a plusieurs univers tels qu'on connaît là il y a des dimensions tu sais moi j'imaginais un truc ok ton âme elle est dans l'autre dimension ok tu dis ok j'aimerais être avec Scarlett Johansson qui te dit que ça n'a pas été fait au niveau de l'âme et que vous avez fait connaissance d'accord et c'est là où des fois alors peut-être tu ne l'as pas vu là aux Etats-Unis dans sa maison et tout ça on est bien d'accord mais rien ne t'empêche qu'à un autre niveau c'est là tu vois c'est juste c'est pas le but c'est quand même de faire sérieusement tout en utilisant l'humour d'accord mais c'est de remettre peut-être cette histoire d'imaginaire alors je sais que c'est difficile il y a beaucoup de médiums pour eux c'est insupportable mais je suis désolé si on prend les enfants moi je les regarde des fois quand ils commencent tu dis voilà tu montes cette pierre et dire tiens c'est un vaisseau spatial et à partir de là ils peuvent partir pendant deux heures et nous créer un monde comme Star Wars qui est juste fabuleux donc je me dis mais d'où ça vient tout ça et je me dis et je vois en somme qu'ils se connectent à quelque chose de plus grand donc ils sont bel et bien en contact avec d'autres dimensions on peut même imaginer allez que dans une dimension dans certaines dimensions il n'y a que de l'imaginaire puisque c'est de là que va naître des mondes des univers et des âmes donc là aussi tu vois on peut on peut un peu changer ça s'appelle l'astral oui l'astral et les dimensions mais disons il y en a beaucoup des émotions non pas forcément il y a vraiment beaucoup beaucoup de dimensions et des choses qui nous dépassent complètement toi là je voyais des images des dimensions où on était c'était des dimensions de poignères d'âme donc c'est à dire c'est juste ouais ou des des poignères d'univers de dimensions donc on est dans des choses où même notre univers c'est comme une petite bille au milieu de de milliards de petites billes qui sont des milliards d'univers de dimensions c'est incroyable ouais ça dépasse l'entendement mais en tant qu'être ici sur Terre vous avez quand même la capacité d'être en contact avec toutes ces dimensions la pensée là l'intention elle va faire ok j'ai envie de tester qu'est-ce que c'est comment c'est voilà en contact avec un guide de la dixième dimension comment il vit j'ai envie de ressentir peut-être comme c'est très lointain et vaste ça va être difficile parce que vous allez ressentir peut-être une expansion mais vous n'allez pas pouvoir la dessiner parce que qui peut dessiner dix dimensions on ne peut pas mettre ça dans le cerveau par contre on peut en avoir des répercussions sur notre corps même sur les sensations dire tiens c'est bizarre j'ai l'impression que je suis comme en expansion comme la galaxie qu'est-ce qui se passe je perds tout en qu'on perd l'orientation donc on est déjà en train d'entrer en contact avec cette dimension-là d'accord alors bien sûr là on est dans le très lointain on est très loin de parfois ce que les guides veuillent bien nous enseigner nous apporter et bon ce qu'on va faire si je vais faire un petit peu peur à Christelle la modératrice on en a parlé tout à l'heure on va prendre on va prendre deux questions deux questions personnelles on va continuer notre échange on attend Christelle elle doit oh non pitié comment je vais gérer ça mais non Christelle tu vas le gérer tu vas le gérer très bien deux questions personnelles alors c'est rare que les médiums nous demandent des questions personnelles mais toi tu m'as dit non je veux deux questions personnelles non mais parce que alors c'est un choix que je fais aussi il n'y a pas de bon ou mauvais choix là dedans mais j'ai une préférence pour ça parce que c'est aussi mon travail admettons qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans votre vie autant avoir une solution claire et nette pour que ça aille mieux d'accord parce que après oui de dire est-ce qu'en Égypte il y a vraiment eu tel et tel truc oui ben c'est peut-être moins passionnant pour ce que vous avez besoin le but est quand même qu'on soit bien dans notre vie qu'on puisse se réaliser qu'on puisse amener toutes ces missions de vie qu'on puisse se déployer qu'on puisse expérimenter voilà et s'il y a des choses qui freinent c'est bien de pouvoir voir ce qui se passe pour autant que vous le laissez alors je vais voir si ah voilà s'il y a quelque chose il y a Christelle qui me dit je te déteste parce que je ne l'avais pas averti avant mais moi aussi je te déteste ma petite Christelle elle le sait je suis factifiant je suis sûr qu'elle va choisir j'ai ce qu'ils font je vais regarder si elle m'a envoyé les questions déjà on va voir ça alors par contre des questions pour tout à l'heure là il y en a pas mal alors ben écoute de toute façon on peut aussi en prendre deux et puis je répondrai un peu plus vite à ces questions si jamais tu veux qu'on passe directement d'abord aux questions des internautes allez on va faire comme ça alors j'ai oublié de mettre le générique des questions des internautes alors je vais mettre un autre petit générique qui n'a rien à voir mais bon voilà c'était les questions des internautes c'est pas moi qui vais chanter non plus ça arrive c'est ça c'est mon côté artistique donc on va commencer les questions les questions de ces internautes bon je sens une hybrise qui arrive alors là c'est des questions classiques c'est pas les questions de médiumnité encore d'accord et quand j'aurai les questions pour une guidance ou pour une voilà pour une médiumnité je sais pas comment comment on peut dire ça tu dis des guidances toi ben c'est pas un terme que j'utilise beaucoup en général je suis assez habitué plutôt quand je suis dans une conférence ou en direct les gens très vite ils viennent avec des questions personnelles parce qu'ils savent ils m'ont déjà vu répondre parce que voilà après ça arrive aussi qu'il y a des questions plus philosophiques pour mieux comprendre un peu notre environnement il n'y a pas de mauvaise question mais des fois voilà quand on est là dans une situation quand même un peu spéciale donc beaucoup de gens ont eu pas mal de difficultés donc autant peut-être avoir justement une guidance voilà parce que les guides à ce moment là quand je réponds on dit de la clairvoyance mais on est très aidé dans cette clairvoyance on n'est jamais seul moi je vois ton âme est là mais aussi des fois deux, trois êtres il y a le guide de l'autre aussi donc c'est jamais on est seul les défunts font des guidances aussi ou c'est uniquement les guides ? non parce que alors il peut y avoir mais c'est pas nos guides les défunts d'accord ils peuvent par exemple ces derniers temps j'avais eu mon grand-père parce que j'étais en train de dépasser une étape qui n'avait pas été fait encore dans notre on va dire dans notre arbre généalogique d'accord dans la descendance et puis mon grand-père était là parce que il apprend il dit ah lui il a dépassé ça comment il l'a fait donc il vient voir il me soutiendra mais c'est pas lui mon guide officiel parce qu'en général les guides c'est plutôt soit des êtres qui ont déjà ont fait tout le parcours qui sont donc on va dire plus ouais ils ont déjà vécu cette expérience terrestre soit parfois c'est des êtres qui sont jamais venus sur terre par exemple quand je fais des guérisons je fais des opérations psychiques et bien j'ai des spécialistes des chirurgiens un laser qui travaillent avec moi d'accord donc du coup ces êtres là ne s'incorrent pas sur terre en tout cas pas pour l'instant mais je sens l'énergie tout d'un coup je dis hop tiens je reconnais cette énergie laser voilà ils sont là et je commence à faire l'opération ok ok alors on va commencer la première question alors c'est Momo bonjour à vous voir des heures doubles régulièrement signifie exactement que signifie exactement voir des heures doubles régulièrement voilà la question était un petit peu mais j'ai fait une vidéo que tu pourras aller voir je vais répondre d'accord sur ma chaîne YouTube j'ai fait 1 sur la synchronité les synchronicités et puis 1 sur les nombres parce qu'en réalité si on regarde c'est une synchronicité d'accord mais encore faut-il savoir vraiment ce que c'est une synchronicité et souvent on a une tendance à croire que ça vient seulement de l'extérieur c'est l'univers qui nous parle mais en réalité on co-crée ces événements là donc quand tu as par exemple 22-22 la plupart des gens ils vont tout de suite voir que signifie le 22 ben on devrait d'abord se calmer parce que ça va être différent pour chaque personne pour moi peut-être c'est juste un symbole ah l'univers est avec moi je sens les d'une pour d'autres ce sera juste pour dire ah tiens oublie pas tu avais dit que tu téléphonerais à ta mère à l'hôpital ok pour d'autres encore ce sera vraiment le chiffre qui va avoir une importance en disant ah ben le 22 c'est un chiffre maître d'accord donc là aussi si vous voulez augmenter vos capacités de médium jouez la plupart des gens ils vont tout de suite dans le livre avec l'interprétation déjà faite et ben quand vous faites ça vous devenez des savants mais vous devenez pas des médiums le médium il va se dire ok j'ai ce chiffre là à quoi moi ça me fait penser ben tu vois aujourd'hui ça me fait penser à cette montagne qui est un peu ce chiffre maître ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit mais ça vous relie à l'intérieur à votre âme qui veut passer peut-être un message et c'est un peu comme avec les cartes tu vois beaucoup de gens ont des jeux de cartes ce qui est bien ils jouent mais tout de suite ils vont dans le livre mais ça n'a pas de sens de faire ça parce que si tu veux travailler la médium tu sens il faut faire confiance à son intuition et à son ressenti voilà d'abord tu fais ton interprétation tiens c'est bizarre je sens une souffrance ici à gauche c'est très précis je vois ça me rappelle toujours qu'il faut vraiment que je fasse un petit jeu une diète parce que je suis un peu trop intoxiqué avec les bonnes choses la carte va me parler et le message va être clair là aussi vous allez faire un contact c'est pas parce qu'on prend des cartes et on joue que les guides ne sont plus là d'accord justement c'est quand on joue qu'ils arrivent à passer des messages mais pour ça il faut que le jeu ouvre à la médiumnité tu vois avant on a joué complètement le fait de prendre tout de suite le livre et de voir déjà les interprétations ça ferme ça fait que vous venez des intellectuels et en plus ils auront un deuxième livre qui dit merde putain j'ai un 22 là ça signifie ça mais qu'est-ce que je vais devenir là la panique à bord on achète le troisième livre où il y a encore une autre interprétation du 22 et on s'éloigne en somme de nous d'accord le but c'est de se faire confiance donc pour en revenir les synchronicités sont co-créées je vais te montrer un peu comment ça se passe donc le fameux 22-22 je parlais avant de facettes à l'intérieur d'accord une facette admettons que c'est quelque chose de très positif qui arrive une rencontre ok pour ce 22 donc à l'intérieur la partie amante en toi va collaborer avec ton âme d'accord et les guides et ensemble vous allez faire une co-création pour que ce 22 émerge d'accord mais pour avoir le côté négatif c'est que tu n'as tellement pas confiance en toi et par exemple tu dois prendre une décision et parfois on arrive à créer des choses qui nous amènent ailleurs c'est-à-dire on est tellement dans la réflexion on est tellement dans ça on devrait prendre une décision mais on n'en prend pas à cause on se dit ah bah oui c'est un mauvais chiffre c'est 2-2-2 donc il ne faut pas que j'aille dans les choses matérielles mais ce n'est pas forcément que c'est toujours positif puisque l'ego est capable de faire des synchronicités il est capable aussi de faire émerger des chiffres d'accord il est même capable de trouver des solutions c'est-à-dire partout où vous allez passer à un moment donné il n'y a partout que des 22 mais il sélectionne pour que ça aille aussi dans sa direction donc nous sommes toujours co-créateurs alors bien sûr il y a des symboles plus forts que d'autres il y a des fois dans ma vie où il s'est passé des choses où je me dis là quand même il y a quelque chose d'accord mais je t'invite vraiment à oser interpréter passer du temps à jouer à interpréter à imaginer même et voilà pour moi le 22 en ce moment c'est vraiment je sens je dois faire des choix parce que je sens ce 2 1 2 1 choix ok et tu vas là-dedans même si le livre ne marque pas ça pour l'instant tu le laisses de côté l'interprète tu peux venir même une semaine plus tard et tu verras à un moment donné ça vient tu auras des flashs des sensations chacun reçoit ses informations mais il faut le temps de jouer il faut le temps souvent quand les gens disent ouais mais moi ça marche pas j'ai dit mais combien de fois tu as joué ce mois-ci ah bah oui et bien quand même il y a 6 mois j'ai dit mais pourquoi tu veux que ça marche puisque tu ne fais jamais tu vois il n'y a pas de raison que ça fonctionne puisque en jouant jamais ça veut dire que tu ne veux pas ouvrir donc c'est ton évoqué là ok alors voilà je pourrais pour mon mot dire ça tu es co-créateur de ça maintenant je pourrais te dire te concernant mais je n'aime pas parce que c'est l'heure des choix voilà tu as besoin d'oser faire des choix dans ta vie mais ça c'est au-delà du vin vraiment ça te manque d'oser dire ok je choisis ça et tu ne risques rien de faire des choix vraiment tu peux toujours changer à n'importe quel moment ok alors et Faustine qui demande que pensez-vous de cette petite voix intérieure mentale guide notre propre âme sans canalisation médiumnique attention est-ce que cette petite voix que tout le monde entend des fois de temps en temps quand on va faire un choix c'est c'est quelqu'un de là-haut qui nous parle ou c'est nous-mêmes qui nous parlons comment faire un petit peu la différence alors d'abord il y a plusieurs cas de figure l'ego peut nous parler c'est aussi la petite voix l'âme peut nous parler c'est aussi la petite voix l'équipe peut aussi parler c'est la petite voix ou toutes ces facettes à l'intérieur mon enfant intérieur peut parler avec le temps on reconnait le langage d'accord quand j'ai toujours quelque chose de négatif ouais t'es nul de toute façon t'y arriveras jamais tu peux être sûr que c'est l'ego d'accord l'âme ne va jamais dire ça d'accord après les facettes c'est un peu différent par exemple ma facette en fait ouais oh j'ai pas envie de travailler c'est trop dur on travaille trop elle est pas contente c'est pas forcément très positif mais il y a une solution c'est à dire il y a un besoin d'accord ça veut dire ok prends peut-être des vacances donc là on peut cibler une facette à l'intérieur là on a un comme les guides d'ailleurs un langage spécifique c'est qu'il ne renie rien il va rien renie de ce qui arrive oui je vois que c'est pas facile pour toi je vois que tu as de la peine à t'en sortir que tu fais et puis tout d'un coup elle va te montrer mais tu vois à chaque fois que tu fais ça tu refuses toujours les solutions que les autres ton apprentissage c'est ça donc la voix est un peu différente c'est pas cette voix toujours mielleuse qu'on croit mais honnête pleine d'amour mais aussi lucide comme avec toi si quelque chose ne va pas la voix de l'âme ça s'approuve je vais dire oui c'est vrai je t'ai agressé avant mais j'étais simplement en insécurité je sais pas comment faire avec toi donc je vais faire mieux la prochaine fois je te promets je vais pas t'agresser dès le début parce que j'ai peur je te dirai voilà j'ai peur donc du coup je montre où j'en suis je montre aussi que je suis déjà en phase où j'ai envie de faire avec toi donc j'inclus l'autre et j'inclus le monde contrairement à l'ego qui exclut tout de suite d'ailleurs on voit très bien des fois les gens ils disent oui ben si quelqu'un ça va pas ben il faut l'éjecter de votre vie tous les gens avec qui ça va pas mais si vous faites comme ça vous allez jamais évoluer alors je dis pas qu'il faut se faire souffrir à tout prix mais de là à exclure toute personne avec qui vous avez eu un petit frottement ou tout ça des fois moi j'ai eu des gens où j'ai eu un petit frottement au début mais qu'après on est mieux les meilleurs amis du monde donc le fait d'éjecter tout le monde ça a l'air quand je te le dis oui ben faites simplement le tri enlevez tout le monde dans votre vie qui vous dérange ok ben si tout le monde fait ça sur la planète on n'est pas prêt à s'en sortir on a aussi besoin d'aller vers ce qui nous fait pas ce qui nous dérange d'accord voilà on continue donc ça ça permet d'avoir quand même des informations et si vous avez la connaissance des facettes à l'intérieur vous pouvez même savoir qui parle moi je vois par exemple quand je suis un enseignant mais j'adore enseigner tout d'un coup dans ma tête j'ai un enseignant à une époque c'était pénible mais j'entends parce que en somme tout ce que les gens disent et bien ils l'enseignent par dessus donc cette voix-ci c'est pas ma petite voix et bien admettons qu'on est à la table oui mais tu vois moi je vois cette pierre elle a cette couleur là elle a cette forme ok puis dans la tête j'avais quelqu'un oui mais il n'a pas compris que cette pierre est comme ça parce qu'en réalité ses couleurs ça veut dire que j'enseigne par dessus toi en silence à l'intérieur donc cette voix c'est mon enseignant frustré qui m'a toujours enseigné donc ça veut dire que j'aurais besoin de le travailler aussi et avec le temps on arrive à faire la différence d'ailleurs même des fois des entités du base astrale mais on arrive et puis au niveau vibratoire quand j'ai mon égo qui parle ça n'a pas la même vibration que mon âme d'accord l'égo c'est toujours ça descend tu vois c'est même pour toi-même tu n'auras été nul tu n'y arriveras jamais ce que tu fais ça ne vaut rien tu vois toujours parce que dès que tu te sens bien ça veut dire que tu veux continuer d'être en expansion expérimenter la vie pour lui c'est dangereux la vie c'est dangereux donc du coup il va te ramener à rester dans le camp en paix l'égo c'est toujours un frein tel que nous le connaissons sur terre d'accord c'est un frein parce qu'on a programmé comme ça à l'origine c'est je l'explique un peu dans mon livre vous verrez c'est très étonnant on pourrait dire que nos guides ont un égo d'accord c'est pas tout à fait vrai à l'origine c'est juste une force qui est un peu comme l'attraction universelle d'accord des milliards de particules qui permet de maintenir en cohésion c'est à dire le fameux je je suis aussi une entité unique au milieu de ça je l'expliquais en disant tiens tu regardes le système solaire si tu regardes bien c'est à la fois une entité unique d'accord avec les planètes et tout ça on pourrait dire que c'est nos corps nos différents corps et ça tourne autour du soleil on va dire autour de notre âme mais en même temps elle est inclue dans quelque chose de plus vaste et tout ça est harmonieux grâce à cette attraction universelle sur terre au moment où on s'est incarné donc déjà très très tôt on va dire que les facettes qui tiennent l'intérieur de nous et d'ailleurs c'est écrit ont vécu la peur la séparation d'accord donc à partir de là elles ont créé comme une deuxième âme avec ces milliards de particules qui étaient cette énergie de l'attraction universelle et on l'a programmée et ça a donné un égo totalement distordu d'accord qu'il ne va pas falloir casser ni haïr ni rien du tout juste de l'amour et pacifier c'est faire avec le calmer parfois parce qu'il a envie de mort tout le temps franchement des fois j'ai dit vous ne vous rendez pas compte vous êtes dans une salle on est 20 là autour l'égo est déjà au cou les uns des autres tellement on a peur les uns des autres donc il faut juste dire ok ça va il n'y a pas de mal il n'y a pas de mort on peut y aller on est en train de manger des biscuits tu n'as pas besoin de mordre la personne et avec le temps je vois ça on arrive à le pacifier il devient moins grand il devient moins mordant on arrive à l'arrêter aussi de dire je suis désolé je t'ai réglé les comptes avant j'ai eu tellement peur donc du coup le but n'est pas de l'éliminer le but n'est pas de le détester c'est de pacifier vraiment ou spiritualiser l'ego puis à un moment donné quand il aura disparu il n'y aura plus que cette force qui existe à l'origine mais là on est c'est lointain c'est pas pour maintenant ok 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 on va continuer avec une autre question c'est cage dn bon voilà c-a-j-d-n donc ça c'est le nom comment augmenter son taux vibratoire comment faire taire toutes ces pensées qui nous empêchent de faire le vide est-ce que tu médites beaucoup d'ailleurs toi plus plus beaucoup maintenant j'ai fait beaucoup à une époque je dirais ma méditation au moins c'est quand je peux être face en un lac ou un beau paysage des fois je me mets sur une couverture au bord de la forêt j'écoute les oiseaux ça c'est ma méditation disons quand je vois que je bascule quand je tu vois la vie me met là je préfère aller dans quelque chose ou je préfère sortir mes émotions un peu comme les enfants je trépine voilà je me vide jusqu'à ce que je sente que l'énergie revienne comment on peut faire monter son taux vibratoire et bien il y a il y a mille et une manières si tu regardes regarde les enfants d'accord dès que le taux vibratoire baisse un petit peu tout d'un coup ça crie ça fait ah ça bouge ça pleure et au moment où ça remonte ils sont dans la joie et d'ailleurs je vois ce processus avant d'aller se coucher des fois quand les enfants ils jouent mais ils passent par tous les états d'abord ça rigole après ça pleure ça crie ça se roule puis à un moment donné le calme est total et quand ils vont se coucher ils dorment il n'y a plus de pensées négatives de choses comme ça ou du moins les pensées négatives ne se raccrochent plus après deuxième chose on a l'erreur c'est qu'on veut éliminer les pensées négatives les pensées négatives reflètent parfaitement quelque chose ça veut dire que vous avez refoulé des émotions et que vous avez une facette à l'intérieur qui n'est pas bien donc au lieu de les éliminer cherchez plutôt à dire ok je pense ça j'ai cette émotion de colère ah ben voilà mon enfant en colère à l'intérieur crée ses pensées donc je vais aller chercher l'enfant vous allez à la source de ce qui vous amène des enfants donc du coup le travail que vous allez faire là est beaucoup plus efficace que juste les gens qui veulent à tout prix se détacher des pensées comme si ce n'était pas eux alors je suis désolé de vous dire nous sommes à la fois des êtres divins merveilleux mais nous sommes aussi le créateur de ce désastre dans les pensées et ce n'est pas grave on peut vraiment faire quelque chose ok 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 alors on va commencer la première question voilà j'ai reçu les deux questions voilà c'est un petit interlude en plein milieu des questions des internautes pour une première guidance alors qu'est-ce qu'il te faut ? est-ce qu'il te faut la date de naissance ou pas du tout ? juste une question claire et précise puis-je vivre de mes facultés c'est Sophie ça ce n'est pas une question parce que tu vois oui si je te dis oui tu ne vas pas avoir une réponse supplémentaire si je te dis non tu vas être complètement moi voilà alors je vais te dire dans ce genre de domaine l'essentiel c'est que toi tu y crois d'accord tout ce que tu penses être de toi si tu as envie de vivre de tes facultés va jusqu'au bout d'accord tout ce qui va arriver sur le chemin ce sont juste du travail sur toi les peurs les résistances le fait que tu as des dons c'est il n'y a pas c'est pas à moi de te dire oui ou non d'accord qui je suis pour te dire non non c'est pas vrai tu n'as pas de dons tu vois si toi tu ressens ça la vraie question c'est de dire tiens mais comment maintenant je vais faire pour y arriver à ça est-ce que j'ai déjà suffisamment de bagages est-ce qu'il me faut un peu des cours est-ce qu'il faut que je rencontre des gens ou alors est-ce que je vais travailler peut-être ce côté timide qui fait que je veux que personne ne me voit donc c'est en contradiction avec vivre de tes dons puisqu'il faudra te mettre en avant d'accord ça c'est mieux parce que tu vas aller directement tu vois je veux dire à un moment donné je suis sûr que si tu es là ce soir que tu es une très bonne je peux même te dire dans le domaine des régressions tu peux faire très fort c'est-à-dire tu as une capacité à capter toutes les vies antérieures entre guillemets d'accord et en plus tu as une capacité à voir immédiatement les souffrances qu'est-ce qui s'est pas bien passé donc ça c'est un don maintenant peut-être tu n'es pas au courant peut-être tu es déjà au courant d'accord et je dirais aussi puisqu'on va aller jusqu'au bout comme ça se répond à une question vraiment il y a aussi le côté justement la communication avec les défunts entre guillemets aussi puisque ce n'est pas des défunts mais simplement des gens en partance qui changent d'état d'accord mais ça aussi tu sais le faire donc du coup après ça dépend où tu en es donc le voyage maintenant c'est un de peut-être un petit peu se former à la fois peut-être travailler les côtés qui ont peur d'être je dirais d'être jugés comme un peu foils d'accord parce que ça représente un schéma que vous avez dans la famille à mon avis il y a déjà quelqu'un qui a ces capacités ou qui les a eues plus ou moins mais c'est comme si dans votre famille il faut que toi tu oses le faire voilà tu vois là par exemple quand je fais ça tu peux être sûr qu'il faut bien de la clairvoyance il faut bien que je sois à l'écoute de quelque chose parce que je ne connais pas où tu habilles ni qui tu es et là ça fait peur parce que c'est quelque chose qui est vraiment faux et tout ça pire encore c'est que des fois les personnes ils ont tellement peur de cette mission de vie qu'ils vont dire oh bah pas du tout moi je n'ai jamais eu de ces histoires-là il faut être apte aussi à avoir ça et puis il faut aussi être apte à dire ok de temps en temps on se plante parce que c'est un mauvais jour parce que parce que peut-être j'ai à prendre ça aussi et on peut te donner des mauvaises informations que tu capterais aussi est-ce que c'est possible est-ce qu'ils peuvent jouer oui oui si une fois alors une fois quelqu'un m'a testé et bien là je voyais dans une canalisation justement au Québec alors j'étais là et dans la vibration je sens quelque chose je ne veux pas et le guide passe à travers moi voilà au lieu voilà il a dit peut-être au lieu de nous tester et surtout de tester le canal qui est là qui ressent ça donc ça me déséquilibre moi il serait peut-être mieux de poser la question pourquoi ça ne va pas avec votre mari déjà depuis trois ans et là il a dit oui c'est vrai j'étais mieux parce que je ne crois pas à toutes ces choses-là et tout ça et bien c'est vrai ça ne va pas avec mon mari il va y avoir plein de colère et tout ça mais du coup ça a détendu mais je peux me faire avoir il n'y a pas de souci aussi tu vois il ne faut jamais oublier je suis un canal d'accord donc avec mes peurs avec mes résistances donc des fois si tu mets quelque chose c'est Jean-Marie qui percute plus mon égo qui panique et bien à ce moment-là je coupe la connexion donc peut-être mon égo peut prendre place et vite répondre quelque chose je le vois de mieux en mieux mais il n'y a jamais du 100% alors on va faire la deuxième question alors la deuxième question c'est pareil en fait tu y as répondu un petit peu pour tout le monde donc je vais quand même te la poser c'est Evelyne comment rentrer en contact avec les guides et comment les entendre avec ces guides à elles ok du coup on parlait de l'exercice on va peut-être faire cet exercice de 5 minutes si tu permets on va le faire maintenant il y a mille et une manières de rentrer en contact d'accord et puis il ne faut pas négliger certaines choses il y a parfois quand on peint quand on écrit il y a des moments comme ça où on est déjà en canal où on n'est pas seul d'accord donc déjà vous faites déjà de la canalisation très souvent sans vous en aperçoive vous êtes même capable de canaliser l'ego c'est toujours le même principe simplement on canalise peut-être pas la bonne chose au bon moment mais on arrive à canaliser tout ce qu'on veut d'accord donc dans ce principe là déjà c'est pas si compliqué maintenant il y a un peu des étapes pour faciliter ça d'accord maintenant en imaginant je vous ai dit avant que la préparation est importante et la préparation beaucoup d'endroits dans le monde qui sont encore plus proches dans les peuples naturels ou certains endroits en Afrique ou en Asie où on a gardé ce contact plus naturel avec les éléments et bien on aura toujours une même manière de se préparer mais naturellement certaines traditions ils vont bouger ils vont commencer là on va alors venir avec moi d'accord pour ceux qui sont là ceux qui ont envie si vous n'avez pas envie ok on imagine je vais je vais respirer d'accord mais pas une respiration lente mais plutôt comme on dit un peu holotropique d'accord où je vais faire soit je surventile ou légèrement juste comme ça ok maintenant vous faites de la gestuelle avec votre corps que vous bougez d'accord ça c'est une manière de sortir un peu de la tête et en plus comme je le fais devant vous je me libère du ridicule parce que l'ego déteste ça mais au moins en me libérant du ridicule je me libère un petit moment de mon ego ok et dans la joie surtout si on observe comme ça on bloque d'accord on se laisse c'est juste un jeu on s'amuse d'accord et quand je fais tout en coup le son d'accord le son est très important parce qu'il va permettre d'évacuer l'émotion et puis aussi de libérer l'énergie le son c'est un comment dire c'est une on va dire c'est une continuité de votre âme d'accord c'est l'expression de votre âme ou des facettes à l'intérieur de votre ego donc du coup c'est aussi l'expression des émotions on va mettre tout ça ensemble d'accord et on va aller en bout si je fais comme ça le son d'accord tout ça est ridicule on est bien d'accord mais on s'en fout l'émotion qui monte ok si j'ai un peu de tristesse j'ai pas peur dans la deuxième phase là on va dans cette phase de respiration plus profonde et souvent c'est à ce moment là déjà que le contact commence à se faire ok c'est comme si tous mes corps s'allient si vous sentez encore de la peur un peu d'émotion à la fin vous osez faire juste moi j'utilise beaucoup le son ok après vous aurez une sensation soit des fois c'est des coups de chaleur des coups de froid ou comme la vibration monte vous allez sentir dans les oreilles vous savez ce petit battement avec le tympan ou alors les oreilles se bouchent donc vous faites comme ça comme quand on change de palier sous l'eau ou en altitude parce que la vibration les dimensions ça fait la même chose on continue à respirer voilà et les premières peurs vont arriver quand je canalise d'accord surtout pas surtout pas c'est toi qui parle c'est pas vrai il n'y a rien qui joue c'est pas vrai c'est pas vrai on panique d'accord maintenant je vais faire devant vous je passe à travers tout ça toujours d'accord c'est pas parce que je le fais plus souvent que vous que je n'ai pas les mêmes peurs et là chez moi mais c'est assez chez moi ça donne une sensation c'est comme si je recule je suis un petit peu dans une pièce à côté donc je laisse prendre l'énergie de place souvent je vois j'ai l'impression que mon corps se déforme que l'énergie du guide prend place et là on arrive au dernier pas si vous n'arrivez pas à le faire si vous avez peur on peut commencer comme ça avec une phrase bateau mes amis mes frères juste comme on commencerait une conférence d'accord parce que quand vous aurez dit deux phrases par coeur la troisième vous allez lâcher et vous allez laisser parler l'être spirituel qui est là après avec le temps là je vois c'est un guide que je connais qui est sous le nom de la source d'accord et il se présente ainsi nous sommes la source et nous nous réjouissons de travail que nous faisons ensemble juste pour que vous puissiez vous apprivoiser à votre propre présence et à la nôtre les temps sont merveilleux puisque vous allez refaire cet apprentissage du mode d'emploi que vous avez perdu depuis quelques millénaires nous avons toujours été là et nous allons vous aider vous inspirer à oser être ces joyaux resplendissants l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui a besoin de gens qui se redressent qui se lèvent et qui osent briller comme un million de soleil et nous allons vous y aider et comme les temps sont luxuriant nous allons systématiquement montrer que nous sommes présents que nous sommes à vos côtés dans vos vies c'est devenu beaucoup plus simple pour vous et pour nous puisque votre dimension se rapproche de jour en jour de la nôtre ainsi les choses vont être très amusantes joyeuses et avec des synchronicités et des créations extraordinaires nous vous aimons nous vous aimons pour toujours nous vous bénissons pour tout le travail que vous accomplissez car vous êtes des créateurs et en tant que créateurs vous êtes le changement tant attendu dans ce monde alors bien sûr l'ego va tout de suite reprendre le dessus quand vous êtes au début de ça il va dire mais attends t'aurais pu dire ça aussi rien n'est vrai mais avec le temps vous allez voir là c'est juste un message en général qui était là pour vous d'accord moi je sens avec le contact ce qui se passe d'accord d'ailleurs j'ai déjà senti cette énergie quand on était avec l'histoire du 15 octobre j'ai dit je le reconnais je le reconnais d'accord mais c'est un nom qu'on a entre nous deux d'accord ou quand c'est en channeling là aussi ces histoires de nom ne vous perdez pas là-dedans d'accord parfois il y a besoin parfois il n'y a pas besoin et vous allez voir c'est très relatif parce que mon âme ne s'appelle pas Jean-Marie donc vous guide quand des fois on est trop rattaché à des noms historiques même si je comprends le but aussi à travers les noms historiques c'est d'amener une énergie mais avec le temps vous verrez on se libère de tout ça tu vois c'est comme à un moment donné à chaque phrase tu dis pas je m'appelle Philippe tu sais je m'appelle Philippe oui j'ai compris on va discuter toute la soirée et puis on va oublier même de quelle race de quel âge on a d'accord on est dans le partage et bien avec les guides c'est la même chose pourquoi voulez-vous qu'à chaque fois ils nous rappellent quelque chose mais d'oser dire le non c'est bien c'est un entraînement d'ailleurs il y en a un qui m'a fait une surprise parce que je me suis tellement libéré des noms que du coup j'avais peur de dire des noms et un jour je fais un petit entraînement je montre aux gens je sens je me dis oh merde pourquoi ça m'arrive l'archange Michael et puis je sentais cette énergie très laser ok quand vous êtes libre vous êtes libre de dire un non de pas dire un non c'est comme un chamanisme quand il se dit oh oui mais les vrais chamanes ils n'ont pas besoin de costume non les vrais chamanes c'est ceux qui osent être avec ou sans costume il faut sentir l'inspiration voilà aujourd'hui j'ai mis quelque chose de très lumineux tu vois en rose pétant moi je me suis mis en noir tu vois c'est rarement en noir mais bon oui les cheveux qu'on pense voilà les cheveux qu'on pense voilà donc du coup l'histoire c'est d'être libre en somme et c'est de prendre ça comme un jeu moi en tout cas j'ai vu ces derniers temps je peux voir l'évolution en 2010 quand je faisais du channeling quand il y en avait au stage deux déjà qui faisaient une canalisation c'était maintenant presque tout le monde passe et tout le monde fait des trucs incroyables dès le premier coup tu te retiens je me dis je vais bientôt être à la retraite qu'est-ce qui se passe tu vois parce que c'est beaucoup plus simple mais au moins on joue on joue il y a des gens dans mon propre stage quand on a fait l'exercice de la voyance qui m'ont fait un truc mais énorme c'était énorme c'était d'une précision non seulement tout s'est passé mais dans des détails tu vois j'ai dit mais dis donc tu devrais vraiment t'y mettre ben tu vois ce que tu as fait avant montre que tu as de l'aisance dans ça on verra on verra tu me rappelleras fin juillet mais tu sais ce qui est fou c'est quand tu fais ces choses là je peux dors déjà je peux te dire que tu as capté quelque chose parce qu'au même temps où tu me dis j'ai vu des choses que je ne captais pas avant de moi mais quand tu le dis je peux dire tiens mais il y a quelque chose j'ai senti une énergie je t'assure mon coeur battait tellement fort qu'est-ce qu'il se passe donc j'ai dit tiens quelque chose s'est passé là je ne sais pas encore le tout mais il s'est passé quelque chose dans le contact donc tu as vraiment pour moi canalisé à ce moment là ça c'est évident parce que la fréquence comme elle est montée là c'est beaucoup mais ça c'est moins avec le temps c'est que je dans une fraction de seconde je vois une montée d'énergie comme ça et je la ressens je dis qu'est-ce qu'il s'est passé à travers toi même si toi à la rigueur à ce moment là tu dis écoute j'ai eu un peu chaud mais c'est tout l'anneau parce qu'on on ne capte pas la même chose d'accord chacun a ses sensations tu peux même avoir le même guide moi j'ai chaud je transpire et toi ta foi moi c'était une montée d'enthousiasme parce que j'étais content de jouer voilà c'est surtout ça oui allez on va continuer les questions alors c'est Valet quoi penser des messages lors des rêves prémonitoires quoi en faire puisque c'est à nous uniquement que c'est transmis à mon échelle est-ce pour confirmer quelque chose merci pour pour ces questions voilà tu sais là aussi c'est très varié parfois c'est pour confirmer parfois c'est juste pour nous entraîner si vous êtes dans un cycle où il faut oser un peu se révéler au monde est-ce qu'on est capable de dire une prémonition qu'on a eue en acceptant le challenge de se tromper est-ce que c'est quelque chose de concernant ça voudrait dire dans ta question tu aurais plutôt dû poser oui écoute j'ai fait un rêve prémonitoire concernant mes parents pour l'année prochaine là ça c'est la vraie question ouais parce que tu sous-entends si tu parles de ça que quelque chose s'est déjà passé dans ta vie avec les rêves prémonitoires et c'est ça qui m'intéresse qu'est-ce qui s'est passé bon elle ne peut pas répondre si tu osais être honnête allez on va continuer les questions avec Sophie bonsoir Jean-Marie Philippe comment accepter sa médiumnité sans en avoir peur ouais ben je dirais d'abord il faut apprivoiser la peur d'accord parce que chacun moi j'avais peur par exemple de la médiumnité parce que dans mon enfance ma grand-mère mes grands-mères on parlait souvent de poltergeist des vaches qui étaient pendues des yeux rouges ben je préférais ne rien voir que d'avoir affaire à des choses comme ça d'accord donc là c'est une peur par rapport aux bases astrales à des choses comme ça qui m'ont été racontées pour d'autres ce sera simplement peur d'avoir des vérités donc là aussi je pense qu'il faut travailler cette peur tu as peur de quoi finalement de voir l'invisible d'être en contact avec tes guides et là tu auras une réponse dire ok si c'est un enfant par exemple qui apporte la nuit parce qu'il a vu des choses ben tu vas prendre contact avec cet enfant à l'intérieur de toi dire tu sais maintenant je suis là tu vois je veille sur toi on sera ensemble si jamais il arrive quelque chose et puis tu cries très fort d'accord j'ai la méthode anti machin tu vois et comme tu fais ça à l'intérieur cette partie là lâche d'accord avec l'ego et tu peux aller vers la médium moi j'ai eu quelqu'un qui était vraiment elle était douée avec les personnes qui les défend très très douée mais à l'idée de les voir tout le temps comme ça ça ne la traumatisait pendant son enfance d'accord et de voir sa mère un peu aussi qui était un peu folle tu vois donc à l'idée de ces deux choses de devenir un peu folle comme sa mère et puis d'être envahie par des personnes décédées d'accord fait qu'elle n'a jamais je connais une qui voulait bien les entendre mais qui avait peur de les voir non mais c'est vrai tout ça justement voilà ça rentre en ligne de compte tu vois donc il faut bien se dire ok moi j'ai quand même envie d'aller là-dedans mais je vais travailler cette partie qui a peur alors qu'est-ce qui s'est passé parfois c'est même des vies passées tu vois où on a déjà été un médium mais qu'on a été en contact avec des forces qui nous dépassent donc du coup on a en mémoire si tu ouvres ça va mal finir donc ton médium que je vous ai dit avant à l'intérieur a la mémoire de cette vie-ci en disant et l'ego aussi va veiller parce que l'ego le problème c'est qu'il voit très bien tout ça il connait toutes vos vies tout par cœur tout donc il se dit oula il va où là il va où là ce petit on va leur faire venir à la maison et on va tout faire pour qu'il ne devienne pas médium d'accord on va continuer avec Isa un enfant qui a du mal à s'intégrer au système scolaire et dans la société est-il un enfant qui peut ressentir les choses en fait qui a des facultés compliqué de répondre à cette question bah oui parce que c'est toujours quand vous dites un enfant peut-être que tous ne sont pas les mêmes c'est mieux de poser voilà c'est mieux de poser mon enfant à la rigueur à des problèmes scolaires ou celui parce que comme ça déjà je peux me brancher sur une réponse concernant lui là c'est général et général je peux te répondre à mon avis c'était mon enfant la question derrière cette question je pense que c'était celle-là c'est ça sinon elle ne l'aurait pas posé le problème c'est maintenant si on prend en général d'accord avec les histoires d'enfants ça peut être tellement de choses alors bien sûr ça peut être parce qu'il ressent il voit bien les choses moi à l'école déjà je voyais bien en somme derrière les choses des fois ça m'avait lu des claques aussi je disais ah bah non tu m'as menti je disais à mon grand-père parce que en somme c'est comme si je voyais ce que les gens ne disaient pas je l'entendais d'accord donc du coup ça me rendait avec des capacités mais je ne sais pas non plus c'est peut-être en face de moi j'avais les mêmes mes copains tout ça avaient les mêmes sensations on n'en parle pas de ces choses-là tu vois la maternelle dira tiens on va jouer au médium qu'est-ce que tu as entendu de lui comme on n'en parle pas on ne peut pas savoir où on en était parce que souvent d'ailleurs j'ai corrigé ça dans mon livre j'ai dit oui dans mon parcours atypique je me dis mais il n'y a que des parcours atypiques alors oui j'étais peut-être un peu différent mais est-ce que je l'étais vraiment tant que ça j'ai pas pu vérifier à 4 ans en disant mais tu vois aussi ces choses tu t'intéresses aux extraterrestres surtout s'il a un papa qui est intéressé qu'à d'autres choses peut-être au football voilà et puis au match de boxe donc du coup l'enfant il n'osera même pas parler d'histoire d'extraterrestres mais tu vois donc à voir donc c'est aussi dans les questions personnaliser bien parce que on ne peut pas donner des mêmes réponses pour tout le monde c'est pas possible c'était pas une question personnelle c'était les questions dans les questions des internautes donc elle n'a pas voulu mon avis personnaliser alors donc je vous ai donné une réponse un peu générale mais en sachant qu'il y a mille et une réponses Maïlis qui pose une très bonne question bonjour Jean-Marie toujours impressionné par votre belle voix de stentor merci pour la voix j'ai reçu beaucoup de compliments ces jours alors est-ce que ces facultés l'ont donc t'ont précipité vers ton addiction ou au contraire elles t'ont uniquement aidé à t'en sortir je dirais que c'est pas mes facultés qui m'ont précipité vers l'addiction il y avait d'autres choses il y a des blessures à l'intérieur je ressentais tellement bien aussi les émotions des gens et les miennes j'arrivais pas à gérer ça j'arrivais pas à gérer les autres j'arrivais pas à gérer mes premiers amours c'était assez catastrophique assez laborieux voilà assez rapidement donc j'avais plutôt envie de fuir et puis après quand on dit fuir c'est pratiquement mourir assez rapidement voilà donc l'alcool était pour moi un moyen de fuir maintenant dans ce temps-là parfois ça a pu m'approcher parce que ça m'a aidé un peu à lâcher les brides parfois ça m'a éloigné de la médiumnité parce qu'avec 8 litres par jour d'alcool c'est sûr voilà j'ai même fini avec de l'eau de colonne à la fin tu vois ça a quel goût j'ai goûté ? ben au moins je sentais bon oui c'est sûr il ne fallait pas trop allumer les brides parce que ah non mais c'était très grave et en plus tu vois je sniffais de la cocaïne du speed enfin tu vois c'était des mélanges je sentais qu'à un moment donné dans ma vie ça a tellement accéléré ce processus que j'ai dit là il me reste 6-7 mois à vivre parce que c'est c'est pas possible de tenir comme ça et ben dans cet état-là même si les guides peuvent me soutenir je ne suis plus un bon médium ça c'est clair parce que tout est altéré d'accord mais ça ne veut pas dire qu'on n'entre pas en contact avec certains mondes d'accord vous allez entrer en contact avec des mondes qui vibrent cette fréquence dans laquelle vous êtes toujours c'est toujours une question de fréquence ok 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 on va continuer avec avec bleu licorne varoise quel joli nom nous ne sommes pas tous médiums paraît-il c'est pas ce que tu as dit paraît-il qu'il faut différencier l'intuition et la médiumnité dans quelle mesure alors peut-on penser que l'on va développer des capacités de médiumnité est-ce qu'il y a vraiment une différence entre médiumnité et intuition moi je ne fais pas de différence dans le sens que comme j'ai dit avant on a un médium à l'intérieur qui a la capacité de lire les choses qui a de l'intuition l'intuition fait partie de la médiumnité le contact avec les guides fait partie de la canalisation de la médiumnité les lectures les régressions mais ça c'est vraiment je me sens bien en paix parce que je suis heureux de t'annoncer ça voilà j'aime pas quand on dit ah oui mais tu vois c'est que de l'intuition c'est que de la lecture mais qu'est-ce que ça veut dire non bon ça veut dire que moi je sais ce qui est la médiumnité et c'est ce que moi je fais et donc toi qui a de l'intuition qui a des flashs à la rigueur c'est pas de la médiumnité parce que moi j'appelle ça c'est un peu du langage voilà c'est ces guerres d'école il y a Serge Boudboul qui attribue une grande importance à l'intuition et il dit que c'est le premier pas de toute façon c'est de la médiumnité pour lui l'intuition c'est de la médiumnité ressentir c'est de la médiumnité lire c'est de la médiumnité de la canalisation sur toutes ses formes c'est de la médiumnité quand tu pens et puis que tu es inspiré par ton âme c'est déjà de la médiumnité d'accord parce que tu vas être le canal pas seulement de ton âme mais de tout l'univers qui passe à travers toi pour faire cette toile d'accord donc c'est c'est magnifique et il y a dans la médiumnité il y a nos six sens qui vont contribuer mais il y en a d'autres il y a le septième le huitième il y a par exemple des fois je dis tiens je te regarde et puis je sais donc je peux peindre ton aura mais sans l'avoir vu mais je sais voilà ou alors je sais quelque chose de précis voilà des fois avec les missions de vie tout d'un coup je sais je déploie je lui dis voilà pourquoi tu es venu et ces trois choses c'est important dans ta vie ça se déroule des fois je ne vois rien je n'entends rien mais je sais les choses c'est d'autres perceptions mais il faut faire avec tout des fois j'ai un bout de ça des fois j'ai dit ça va vous faire rire des fois c'est complètement ridicule pourtant des fois je vois quand un message arrive c'est comme les avions qui passent au bord de la plage avec le message qui passe comme ça tu veux faire quoi avec une perception comme ça et bien je lui ai dit ok si l'avion il passe ça veut dire je vais transmettre ce message à la personne et ça joue ou quand je fais même les dédicaces qui m'ont d'ailleurs posé beaucoup de problèmes je ne suis pas bon en orthographe donc à l'idée de faire des et je me suis entraîné et un jour je marquais un mot que je ne connaissais même pas je me suis dit mon Dieu mais qu'est-ce que tu fais là je n'ai pas eu de flèche je n'ai pas eu d'intuition j'ai simplement marqué ce mot et bien à ce moment-là tout d'un coup la femme qui prend le livre commence à pleurer personne ne peut savoir ça il n'y a que trois personnes ont demandé mon guide qui m'appelle comme ça et elle était bouleversée moi aussi mais à ce moment-là je n'avais pas de confirmation je n'ai pas eu de flèche je n'ai rien vu j'ai rien j'ai fait c'est mon corps avec voilà dans ça pas l'écriture automatique où tu tombes dans les pommes ou comme ça mais simplement en écrivant mais en étant guidé et c'est souvent comme ça quand je fais les les dédicaces c'est des qualités tu as fait une très très belle dédicace mais je écoute j'ai vu ça venait ça et c'est vrai que c'est plutôt assez long j'ai dit au lieu de parler seulement de bons livres machin comme oui j'espère bonne lecture machin donne plutôt des choses que tu perçois de l'autre ou qui te sont transmises et du coup c'est génial parce que les gens ont des belles choses aussi pour eux tu vois parce que sinon on a une tendance tous à être un peu trop égocentrique c'est que je vais parler de mon livre en dédicacant et puis en faisant le truc bonne lecture j'espère qu'il va t'aider que mon livre voit ta partie ça ça c'est bien c'est pas mal mais des fois je me dis on peut aussi se focaliser un peu plus sur l'autre et les résultats c'est que je vois bien qu'il y a des moments comme ça où tu canalises des choses tu vois ou par exemple quand c'est quelqu'un qui devait écrire un livre il est temps pour toi d'écrire ce livre que tu as tant remis machin et la personne elle a dit je ne sais comment tu sais ça parce que justement j'étais en train de me poser ces questions donc à ce moment là cette dédicace va l'aider elle va la soutenir dans quelque chose c'est une guidance mais un peu cachée déguissée voilà je te la glisse un petit peu comme ça tac hop après tu repasses ce que tu veux mais des fois je ne sais même pas moi-même d'accord et c'est là où je dis on est plus souvent médium qu'on le pense parce que des fois on dit un truc comme ça ou qui sort comme ça ou même même dans la rue des fois il y a quelqu'un je disais des fois tu vois chez moi quand je n'écoute pas mes guides j'ai un phénomène qui se passe quand je marche dans la rue tout d'un coup tout ralentit et j'entends juste une femme qui parle là oui mais tu devrais prendre plus de magnésium juste cette phrase là donc je sais que déjà il y a un complot pour moi pour que je prenne l'information en disant il est peut-être temps que tu prennes un peu plus de magnésium et ça c'est typiquement aussi une forme de message qui est une forme de canalisation mais plus sophistiquée d'accord mais elle est tout autant valable je ne vais pas la dire ça ce n'est pas tout à fait de la médium c'est une déformation de l'espace-temps c'est quand même extraordinaire et tu as été voir cette dame ? non je n'ai pas été voir cette dame donc elle est restée avec son problème de magnésium non c'est la dame qui parlait de magnésium mais pas moi d'accord d'accord donc l'histoire c'est que des fois je n'écoute pas mes guides je n'écoute pas non plus par exemple on coupe des fois où l'autre est aussi un thérapeute me dit des choses donc ça vient par plusieurs moyens d'accord ça ne veut pas dire que ça vient de votre frère que ça ne vient pas des guides d'accord c'est une erreur de croire ça mais souvent on refuse et puis de temps en temps chez moi il y a ce truc où le ralentissement se passe je me promène dans la ville et je capte une phrase au hasard justement la question d'après c'est un petit peu ça c'est marrant d'ailleurs c'est exactement ça la question d'après alors les guides nous envoient un mot qu'on a demandé cela veut-il dire qu'il valide notre demande j'ai demandé de voir le mot évolution et je l'ai vu sur des voitures oui après tu sais là aussi c'est c'est Sylvie qu'est-ce que tu demandes voilà qu'est-ce que tu demandes réellement au guide il ne faut pas oublier pour que les guides puissent te parler il faut que tu sois en accord c'est-à-dire c'est une co-création rien ne peut t'arriver sans que tu co-crées ok donc à travers à travers une confirmation des guides qu'est-ce que tu cherches vraiment avec ce mot c'est intéressant qu'est-ce qu'il fait est-ce que c'est plutôt de voir que tu évolues est-ce que tu veux la confirmation presque d'un père qui dirait oui bravo avant si tu es sur le bon chemin donc les guides peuvent te donner ça aussi mais il faudra que tu le travail à un moment donné pour dire ok il faut quand même que j'ai confiance en moi sans forcément toujours avoir des preuves partout ou alors est-ce que c'est simplement parce que tu doutes de la présence des guides et que tu as envie de preuves donc monte d'un cran si tu veux vraiment des preuves moi j'ai alors le but n'est pas de demander tout le temps des preuves mais de temps en temps de vous amuser il y a eu des trucs je me souviens avec quelqu'un que je faisais un stage qui était justement très bonne dans la communication avec les défunts puis il a fait un jeu on a fait beaucoup de bruit avec le tambour on a chanté puis on était dans une salle avec une petite table ronde comme ça trois personnes avaient mis juste la main comme ça et tout d'un coup ces tables me courent après donc dans la salle elles glissent et c'est fou on était dans une telle comment dire folie que ça me chatouillait ça rigolait toi c'était dans l'amusement c'était pas dans la peur donc voilà là au moins si tu as envie là j'ai bien vu qu'il y avait des choses qui se passaient tu vois et c'était voilà donc maintenant dans ce que tu poses comme question qu'est-ce que tu as vraiment envie qu'est-ce que tu souhaites à travers ça à travers cette question est-ce que tu as besoin d'une confirmation est-ce que tu doutes est-ce que tu as peur que tu évolues pas tu vois c'est ça qui aurait besoin de cibler ok 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 on continue avec Sylvie qui demande quand on visualise beaucoup est-ce que c'est une forme de voyance après c'est des mots voilà ben déjà ben je vais vous surprendre si vous passez trop de temps à visualiser c'est qu'il y a un problème en réalité il faudrait passer un petit temps regardez les enfants ils passent pas leur temps à visualiser ils vivent leur visualisation d'accord ils sont beaucoup plus rapides dans le faire j'ai remarqué c'est juste une tendance que les gens qui visualisent toujours leur futur leur avenir c'est qu'ils vivent très mal leur présent ils veulent toujours plus ou qu'ils ont l'impression qu'il y a ça donc on a une tendance dire je vais visualiser pour être mieux d'accord donc peut-être il est plutôt temps de passer à l'action et de réaliser certaines choses tu parles beaucoup de l'esprit créateur aussi de la pensée créatrice mais moi aussi tu parles qu'il faut passer à l'action évidemment oui parce qu'à un moment donné c'est quand même ce qu'on est aussi l'univers sur terre tu vois tu as envie de vivre tu as envie de te déployer dans toutes les parties de ton être tu as envie de créer donc du coup visualiser peut-être de temps en temps pour imaginer ton futur merveilleux avec des belles choses mais on ne va pas passer tous les soirs à visualiser pendant une heure ou deux heures c'est comme de faire de la méditation pendant 3-4 heures par jour il y a quelque chose qui ne joue plus d'accord il faut voir quelles sont nos motivations profondes si c'est de fuir la vie vous savez l'ego est très fort il est très spirituel il arrive il se dit tiens maintenant il croit à ça ok l'instant présent et voilà tout est écrit machin tout est création il prend il prend tout mais il le prend à son service donc du coup il remâche ça et il l'interprète d'accord et d'ailleurs on peut voir parce qu'on se fait piéger assez facilement des fois on se dit oui oui mais tu vois qu'est-ce que je devrais faire finalement ben soit simplement dans l'instant présent ce genre de réponse c'est typiquement l'ego qui a déjà pré-mâché qui se veut spirituel mais qui en réalité ça ne donne aucune réponse tu vois je veux dire si tu as un problème admettons que j'ai un cancer et je te dis soit simplement dans l'instant présent c'est qu'ensemble je ferais mieux de dire j'ai aucune réponse pour toi tu vois j'ai en tout cas pas de réponse valable d'accord écoute là j'ai le retour de Sophie tout à l'heure tu lui as fait une petite guidance enfin tu as tu as vu des choses et là Sophie me dit et les alors Sophie ce qu'elle me dit voilà alors c'est vrai dans ma famille côté maternelle il y avait l'arrière-grand-père de maman qui avait des facultés enfin bref tu as tout vu et il n'était pas bien vu par les gens qui le prenaient pour un fou ouais je voyais ce côté de folie et quelque part ça fait peur tu vois de retourner là-dedans et les deux parents ont des facultés différentes voilà tu pourras dire à Philippe que c'est tout juste bravo oh merci ben j'aime bien c'est pour ça plus vous êtes précis dans les questions c'est aussi une question si vous me posez une question un peu de travers je ne vais pas aller trop loin parce que ça veut dire que vous n'êtes pas des fois pas prêt à entendre les réponses parce que ça fait travailler maintenant plus vous allez vous-même dans la précision et vous osez plus après il y a des réponses précises alors pour continuer dans ton sens lance-toi vas-y fonce tu vas voir ça va non seulement tu vas avoir plaisir là-dedans ça va venir très vite et au contraire on va te prendre bien au sérieux parce que tu arriveras à faire des belles démonstrations aujourd'hui on me dit aussi que tu charmes beaucoup de personnes grâce à ta belle voix et voilà bon au moins elle sait mais tu sais des fois j'entends pas c'est quelqu'un qui m'avait dit ouais mais tu sais tu devrais faire des méditations des choses comme ça parce que tu as une voix tu devrais travailler à la radio parce que tu as une voix de radio écoute tu devrais peut-être c'est peut-être une guidance que le chat te fait tu vois ils ont fait ils ont créé un espèce d'égrégore pour te faire une guidance pour peut-être te faire aller vers quelque chose qui va t'amener c'est un petit peu le début de ma guidance que je t'ai faite tout à l'heure voilà exactement il y aura des nouvelles choses mais je les sens arriver je ne sais pas par où ni comment parce que c'est ça aussi le but de la vie c'est que des fois il y a des choses je sens des choses tu vois notre rencontre ou cette rencontre que je t'avais dit c'était il y a six mois en arrière tu n'existais même pas tu vois je veux dire il a bien fallu qu'il se passe des choses dans ma vie que j'ai pu lâcher qui ont ouvert dire mais tiens le monde existe dans ma vie il faut que tu sortes un peu de ton trou voilà c'est dur après tout ce temps où tu penses déjà être très ouvert et puis finalement ouvert oui mais j'appelle ça le parc à vaches si l'ego vous amène dans une nouvelle vie tout de suite il reprend le dessus et les habitudes arrivent les obsessions qui vont être là pour les blessures et tout d'un coup on tourne en rond donc on a besoin de changer d'ouvrir et de rencontrer du nouveau monde et d'imaginer que d'autres choses arrivent dans notre vie tu vois moi je parlais souvent de côté de la scène de faire des choses comiques ou des sketchs ou des choses comme ça à un moment donné ça va bien arriver je sens parce que j'ai un côté artiste qui est là aussi donc tu vois là aussi dans la médiumnité moi j'aime bien dans le travail que je fais on s'entraîne c'est pas juste un qui prend le rôle de médium on va tous le jouer et s'affûter et jouer et jouer 40-10 personnes qui jouent vraiment ça devient intéressant parce que vous êtes dans des vibrations des connexions qui sont rotables tellement c'est beau donc du coup on peut se faire des voyances des machins dire écoute non tu devrais faire il faut juste un peu calmer l'ego voilà c'est ça parce que l'ego on continue avec Nat est-ce que nos guides sont nos consciences supérieures et donc des parties de notre propre âme tu as un petit peu répondu tout à l'heure alors les guides sont quand même c'est pas forcément vous d'accord mais comme nous c'est là où il faut vraiment entrer dans ce côté multidimensionnel d'accord nous sommes un mais nous sommes aussi uniques d'accord prenez l'histoire du système solaire d'accord on prend le système solaire il tourne dans la galaxie c'est harmonieux d'accord il y a des milliards de systèmes solaires mais en même temps le système solaire est quelque chose d'unique d'accord et vous êtes la même chose en somme le fonctionnement est quasi le même donc dans ce sens là nous sommes aussi une manifestation de ces êtres spirituels que sont les guides mais en même temps ce sont quand même des êtres avec leur parcours unique d'accord qui n'est pas forcément vous ce parcours mais là aussi on imagine d'accord il y a des suprames donc nous sommes issus de suprames ces âmes donc à un moment donné tout se rejoint donc tu vois selon les étages dans lesquels tu vas visiter au niveau des dimensions plus tu montes plus ça devient vaste où tout d'un coup tu peux même dire tous les êtres incarnés sur terre viennent aussi d'une supra-supra-supra-âme qui englobe tout l'univers ou des univers donc c'est sans fin voilà donc c'est toi-même qui te déplaces là-dedans c'est qu'à la fois d'ailleurs on voit des gens qui ont fait des expériences de mort imminente certains ont fait cette expérience c'est qu'ils avaient l'impression d'être partout et tout et en même temps c'est être unique qui parle donc il y a bien ce côté où à la fois je suis cette personne qui parle puis à la fois je suis la totalité à la fois je suis cette partie-là à la fois aussi je suis on va dire une partie de ce guide-là mais demain je recevrai Gina D'Angelo qui a fait justement une expérience de mort imminente et qui va nous raconter son expérience et bien justement voilà mais là aussi il y a beaucoup de différences mais il y a aussi beaucoup de gens qui racontent des choses assez similaires au niveau des sensations des rampantres au niveau du tunnel ou de l'autre côté bref moi je c'est quand même intéressant c'est comme ceux des fois qui ont été enlevés par les extraterrestres tout à fait à notre domaine à un moment donné on voit quand même beaucoup de corrélations on se dit ça ne peut pas être un hasard qu'on décrit les choses aussi similaires donc les gens qui ont fait des sorties comme ça enfin des morts expériences voilà expériences d'un mort imminente mais c'est aussi très proche de certains voyages qu'on fait dans les autres dimensions d'accord des fois on passe le tunnel aussi au niveau vibratoire vous pouvez faire consciemment déjà pas mal de choses toi tu fais des sorties de corps conscientes oui j'en fais conscient après il y a beaucoup de choses qui ne se fait pas consciemment ou moitié consciemment je dirais là où il y a le plus c'est que j'ai des brimes de plus en plus grandes parce que des fois je me souviens que j'ai dit oui on a discuté hier soir avec toi pour faire ce travail et que comme tu as eu un père comme ça donc effectivement je vais prendre une voix plus douce et puis je m'a dit c'est fou j'ai l'impression aussi que c'est vrai qu'on a déjà joué le truc donc ça se passe après j'ai eu quelques belles sorties du corps qui me sont restées toutes simples ensemble mais c'est tellement j'ai ce souvenir d'une journée vraiment extraordinaire où vraiment je m'endors gentiment et je vois vraiment je sors et je monte je monte je monte mais vraiment tu vois il n'y avait rien d'extraordinaire mais la sensation de légèreté puis après les couleurs et il faisait nuit et plus je montais et je revois le coucher du soleil mais avec des couleurs c'est pas descriptif tu vois l'orange c'était vivant c'était magnifique et ça ça m'est resté comme j'ai fait d'autres sorties avec des rencontres on va dire très fortes aussi voilà où j'étais dans d'autres dimensions on pourrait dire des formes de vie extraterrestre voilà mais où ils m'ont enseigné certaines choses ils m'ont fait vivre une expérience qui était géniale parce que j'avais vécu il m'a dit tu veux vraiment savoir ce que c'est l'intelligence pure ce n'est pas l'intellect et tout ça et puis on avait une espèce d'appareil qui était un peu comme c'est tu sais comment chez les en Égypte cette espèce de diapason à tort ou un truc comme ça et il me met cet appareil mais à l'envers sur la tête et à ce moment là j'ai eu un orgasme vraiment un orgasme un extase et où tout d'un coup j'ai dit voilà je comprends mieux qu'est-ce que c'est l'intelligence vive et ça n'a rien à voir simplement avec les mathématiques à être intelligent comment on conçoit c'est quelque chose c'est très quand tu le vis c'est une expérience pendant deux mois j'étais dans une joie totale avec cette expérience ça m'est resté tu vois parce que voilà c'est le genre de voyage très conscient mais la plupart sont entre deux tu vois des fois c'est un mélange de rêves des fois c'est un goût de conscience des fois c'est encore autrement le voyage vient mais qu'avec les sensations j'ai pas d'image mais je sais j'ai dit je sais que j'ai voyagé j'ai l'information j'ai la sensation mais j'ai pas l'image ben qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ça veut pas dire que vous voyagez pas il faut juste accepter qu'un voyage c'est pas c'est pas toujours des images d'accord c'est sonore c'est sensitif il y a des gens par exemple il y a des dimensions où c'est que de la musique où tu sais que quand tu viens t'es inspiré t'es toi-même de la musique ben ça aussi ce sont des voyages mais comme on ne catégorise pas comme ça parce qu'on se dit ok j'ai pas eu d'image j'ai pas eu la sensation du corps donc on élimine rapidement comme étant pas un voyage mais on fait beaucoup plus de voyages qu'on le pense aussi hors du corps même là où on parle on est en même temps aussi en dehors de notre corps alors Sylvie qui demande peut-on demander à notre guide de nous confirmer que c'est bien lui qui nous parle à l'instant afin de ne pas confondre avec le mental oui oui on peut on peut et puis mais on est nouveau dans le subtil des fois tu vois si je dis par exemple maintenant confirme-moi l'histoire de la date tu vois donc je sens par exemple je sens qu'il peut faire une sensation de main qui me caresse mais comme c'est subtil tout de suite mon égo va dire oui mais qu'est-ce qu'il ne dit pas c'est parce que tu y as pensé que tu penses que c'est ça donc tu es nouveau dans le même piège qu'avant c'est que ta confirmation voilà des fois c'est plus fort des fois c'est plus fort mais ça ne veut pas dire que c'est l'absolu c'est une question de foi il y a un moment donné tu vas commencer à faire confiance dans ce que tu vois des fois c'est juste je regarde cet arbre je vois la branche qui bouge plus que les autres au moment où je parle maintenant je peux dire ouais c'était un petit courant d'air qui est passé juste là-dessus tout de suite j'annule ben je vais faire confiance que cette branche n'a pas bougé pour rien sur cet arbre face à moi d'accord parce que c'est comme ça que ça s'est fait et là je vais avoir la foi par contre si tous les jours je suis à la recherche de ce genre de choses il y a quelque chose de moi qui je vois temps en temps je dis mais s'il te plaît je suis dans une nuise là aujourd'hui qu'est-ce que je fais montre-moi que tu existes est-ce que je ne suis pas devenu fou tu vois j'ose j'ose être un enfant qui ne croit en plus rien et qui fait sa crise et puis à un moment donné comme je me libère de l'émotion lourde donc je remonte donc aussi le contact se refait et le guide peut me parler mais des fois quand je suis trop bas en énergie c'est difficile puisque c'est comme si on avait des nuages noirs autour de nous donc même s'il y aurait une confirmation on ne les voit pas et on ne veut pas les voir d'accord d'accord ok ok on continue avec Petra un miroir peut-il être une porte pour un message médiumnique ? oui d'accord je ne savais pas absolument parce que c'est là qu'on voit que dans les contes de fées et tout ça ben voilà c'est typiquement c'est l'imaginaire c'est des contes de fées tout ça n'existe pas mais on pourrait inverser les choses tout ce qu'on nous montre à travers la magie tout ça vient de certaines formes de magie qui existent et les miroirs il faut que c'est une question de vibration la miroir c'est des reflets donc on dit toujours tu vois c'est un peu comme les yeux les reflets de l'âme donc à un moment donné d'ailleurs on dit il ne faut pas mettre trop des miroirs dans la chambre à coucher parce que c'est des portes c'est des petites choses ça ne vient pas de nulle part d'accord c'est qu'effectivement comme tout est vibration quelque chose qui reflète vibre comme si c'était des portes vers l'autre dimension donc c'est pour ça qu'on a ça mais non il ne faut pas non plus en faire une obsession d'accord c'est aussi vous qui allez donner la force à quelque chose ou pas en même temps d'accord mais c'est vrai tu peux très bien il y a des miroirs magiques il suffit que quelqu'un ait fait des incantations pendant deux temps sur un miroir en disant voilà moi je veux que mon miroir il n'y a que des magnifiques projets que la personne soit dans la joie et l'abondance et elle va effectivement cette énergie va être dispensée dans la pièce il faut que ce soit de la magie noire quoi oui mais là aussi c'est assez étonnant on en fait souvent de la magie noire on s'en va pas compte on se dit mais t'es nul quand on fait ça on jette un sort à l'autre d'accord qui va prendre ou pas mais ce que j'étais étonné dans les objets justement combien des objets peuvent être je me souviens au Québec il y avait quelqu'un qui était une spécialiste pour un peu les maisons hantées en fait pour vraiment alléger les maisons sous toutes ses formes et puis on a été dans une maison et puis il m'a dit écoute j'ai envie de faire quelque chose avec toi on va dans cette maison et je vais dans la chambre à coucher c'est pas possible j'ai dit il faut oui la vieille dame me disait oui mais j'ai acheté c'est ma machin j'ai dit il faut tout balancer tout vraiment et puis je voyais et puis on voyait les mêmes choses d'accord donc les meubles ont reçu il y avait là un couple qui vivait avec un homme plus âgé mais qui la battait qui la violait et qui était alcoolique tout ça a été imprégné depuis 10-15 ans dans ce monde et là où j'ai trouvé vous allez voir comme c'est incroyable moi je vois bien les façades des gens je me dis c'est incroyable je vois que cette vieille femme a eu un père exactement comme ça elle a subi des abus elle a eu un père violent et tout ça alors bien sûr c'est délicat de demander et puis je m'assois avec cette dame à la cuisine et puis elle commence vous savez ce que j'ai vécu dans mon enfance avec mon père et c'est là je me disais la vibration est encore là pour elle même d'être reliée à son père c'est quand même être reliée à un père mais avec cette vibration donc sans s'en rendre compte elle a été acheté ses meubles comment ça s'appelle je suis un antiquaire qui avait la même fréquence qu'elle a mis là et là j'ai dit waouh tu vois c'est à la fois de la médiumnité à la fois c'est des perceptions qu'on a et puis j'ai dit j'ai parlé à la petite fille mon dieu qu'est-ce que ça doit être horrible d'avoir vécu tout ça et tout ça oh j'ai même dit même ces meubiliers c'est un peu trop sombre pour toi tu as un esprit clair et vif elle avait de l'argent donc finalement elle a dit ouais bah finalement on va s'en débarrasser voilà on va les changer puis on m'a mis pas des meubles noirs mais plus clairs avec un beau du Québec et c'est là que je voyais qu'il y avait à la fois un travail sur soi il y avait à la fois un travail de nettoyage il y avait à la fois entre humains parler puis à la fois aussi les guides qui t'assistent pour faire ça donc tu vois c'est toute une trame moi j'appelle ça l'effet sandwich c'est qu'il y a beaucoup de dimensions qui s'entrecroisent et on travaille tous ensemble comme l'âme de cette personne a fait le contrat avec moi et l'autre personne pour régler ce problème et c'est là que je trouve qu'on va dans la magie ça devient fantastique tu vois alors on va faire la dernière question on va passer à Maïlis c'est bien pour finir cette question en plus qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi pendant ton parcours dans la médiumnité le plus difficile c'était de m'assumer parce que j'avais tellement peur qu'on me prenne point pour que je sois rejeté j'avais tellement peur de me tromper donc un jour de le dire tu vois j'ai toujours pris ça depuis déjà des années mais ces trois dernières années j'ai dit ok je mets plutôt ça aussi bien en avant je vais aller jusqu'au bout je vais oser tu vois avec quand même une facette aussi très particulière où je relis avec le travail c'était ça et là j'ai compris aussi pourquoi tant de gens ont de la peine à aller dans leur mission de vie parce qu'on dit toujours oui une fois que t'as trouvé tu verras c'est une autoroute dorée c'est pas vrai du tout c'est la vie c'est à dire que tu vas être en face des résistances de l'ego donc c'est pas toujours facile de s'assumer ça fait peur mais je regrette pas jamais je ne changerai tu vois j'ai pas peur plus j'avance plus je m'assume plus je trouve ça beau et plus j'ai envie de voir les autres aussi debout debout le chemin est fluide quand même depuis non pas toujours mais le fait que ce soit pas fluide me fait de moins en moins peur aussi parce que j'accepte que la vie sur terre ah ben voilà c'est pas un long fleuve tranquille voilà on n'est pas sur une planète à repos et cette période particulièrement vous n'êtes pas venu pour vous reposer c'est pas possible c'est trop important on a eu des vies et des vies aussi pour cet événement qui se prépare mais on va encore traverser des choses beaucoup de choses difficiles les gens pensent que ça demain c'est bon non non on est seulement dans cette phase là mais égale la tempête si vous arrivez à être de plus en plus centré à l'intérieur vous allez voir égale les tempêtes vous arrivez à trouver ces moments de bonheur dans l'essentiel et aussi l'autre on a souvent mis de côté dans la spiritualité mais la fraternité l'amitié les choses simples de la vie on va à nouveau les cultiver voilà des paroles positives parce que ça fait du bien je voulais quand même venir par des paroles positives après je vais quand même te laisser le mot de la fin mais voilà bon l'échange était passionnant merci à vous merci à toi merci à vous qui avez été si dynamique sur le chat parce que il y avait beaucoup de questions je n'ai pas pu toutes les prendre je suis désolé sinon on en a pour 10 heures en plus il y a plein de choses à dire Jean-Marie ah oui je suis assis bon en fait c'était super en tout cas n'oubliez pas de nous abonner on ne vous demande pas de croire on est passionné n'oubliez pas de partager les vidéos si vous les avez aimées bien sûr et si vous avez envie de soutenir la chaîne il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo Jean-Marie je vais te laisser le mot de la fin quand même et puis mon petit doigt me dit que tu veux nous parler des formations que tu proposes pour finir ça serait bien alors je je ne t'ose pas voilà je vais ça ne sera pas le mot de la fin mais quand même effectivement j'ai bien aimé ensemble j'ai créé puisqu'on parlait de médiumnité une masterclass plus médiumnité donc on va beaucoup travailler la mise en place des missions de vie d'accord mais en regardant justement plus en détail ce n'est pas juste un objectif mais vraiment un travail sur soi de voir où sont les blessures qui nous empêchent qui sabotent encore cette mise en place des choses plus à l'intérieur une petite formation de médiumnité on va faire des canalisations des connexions on va faire des lectures etc j'ai voulu mettre ces deux ensemble voilà parce que je me dis ok on peut très bien être très rationnel aller chercher ces blessures et tout ça mais se dire aussi ok je vais prendre le bonus qui est là pour moi c'est à dire on guide les connexions avec l'autre dimension et je trouve ça très bien voilà donc j'ai mis ça ensemble je ne sais pas est-ce que tu as déjà les liens si vous passez par le lien qu'il y a dans la description de la vidéo et bien vous soutenez aussi ma chaîne on ne vous ment pas d'y croire donc n'hésitez pas voilà après j'ai une scène YouTube là aussi j'ai aussi besoin de vous parce que c'est vrai que les gens des fois ne s'abonnent pas mais vous savez comment c'est avec YouTube on a un peu plus on est plus sûr j'ai fait à peu près une trentaine de nouvelles vidéos je vais encore en faire une trentaine donc il y a plein de petites choses très intéressantes et j'aime bien la pratique qu'est-ce qu'il y a encore voilà j'ai des stages en présentiel puisque c'est vrai qu'on a été dans quelque chose j'en ai ou je mets les deux médiumnité médiumnité et travail sur soi parfois pas médiumnité mais j'en ai toujours en son système c'est comme chaque fois honnêtement c'est plutôt est-ce que vous avez envie d'avancer comme ça mais en mettant toutes les toutes les palettes qu'on a à disposition y compris celles de guérisseurs que vous êtes bref voilà il y a ton livre la puissance de l'être aussi donc évidemment quand même un guide très pratique aussi j'ai dit c'est vraiment le livre à stabilo bosser à revenir dessus à mettre vos annotations j'en ai plein moi j'ai plein d'annotations pour le livre il y en a partout voilà tac il y en a partout voilà des ronds j'ai entouré des trucs voilà tuc tuc yep déjà t'as pu lire à une idée c'est quand même je me suis habitué quand même à essayer de lire je m'oblige à lire au moins un livre par semaine voilà j'essaye de le faire mais par contre oui c'est beaucoup c'est beaucoup parce que je ne lisais pas beaucoup moi avant à part des BD donc c'est là c'est la chaîne qui m'a poussé je me suis dit quand on reçoit quelqu'un le moindre des choses comme c'est de lire en entier son livre et je le lis vraiment entier moi je ne fais pas une écriture une lecture en diagonale oui parce que je ne sais pas le faire ça en plus je n'y arrive pas donc je ne sais pas non plus comment ils font d'ailleurs pour faire des écritures en tout cas Jean-Marie merci beaucoup voilà mais attends tu n'as pas dit le vrai mot c'est de la fin effectivement oui oui d'abord je veux te remercier infiniment parce que vraiment c'était un vous ne savez pas mais on a déjà beaucoup partagé avant cet après-midi oui on a déjà fait des interviews déjà avant voilà j'ai apprécié vraiment de venir sur ta chaîne c'est vraiment je me sens honoré je trouve ce que tu fais magnifique voilà tu proposes à beaucoup de gens de partager de donner ça au grand public et je trouve c'est merveilleux donc je te remercie je remercie à chacun d'entre vous parce qu'en réalité au-delà des réponses de ce que je vous dis vous m'aidez aussi à me positionner vous m'aidez aussi à me guérir donc je trouve ça important et le mot de la fin peut-être dans ce sens-là aussi vraiment je me répète souvent dans ce sens-là oser vous êtes vraiment des trésors pour cette humanité il ne faut pas croire il n'y a pas de second rôle il n'y a pas de quelqu'un de plus grand parce qu'il doit faire des rôles comme ça chacun on est comme dans un place donc le fait que vous vous redressez que vous osez apporter vos trésors au monde est très très important vraiment chacun d'entre vous donc osez vous êtes magnifique vous êtes bon vous êtes des êtres divins merveilleux avec un petit peu de travail comme moi aussi chaque personne a encore besoin de faire un travail c'est pas grave c'est un peu notre challenge voilà ça c'était super beau de la fin c'était quelques phrases de la fin d'ailleurs et en tout cas bravo merci beaucoup merci à tous je vous embrasse encore et puis au revoir à la prochaine à demain au revoir au revoir merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...